Grosse nouvelle, j'avais dit que mon One Man Show noir n'allait pas revenir à Montréal. J'ai changé d'idée. On revient deux soirs à Montréal, on va finir la tournée à Montréal. Les 28 et 29 octobre au Club Soda, on va faire une captation, je ne sais pas c'est où ça va aller. Sûrement, juste pour mes Patrions, puis après YouTube gratuit, puis tout le monde. 28 et 29 octobre au Club Soda de Montréal. Allez sur MikeWard.ca pour des billets. Par les Sleep, par les Sleep, avec leurs matelas vraiment confortables. Tu savais-tu à quel point ils sont confortables? Leurs matelas, il y a zéro transfert de mouvement. Ça veut dire, si la personne que tu es avec bouge, toi tu ne le sens pas. Puis c'est gossant, quelqu'un qui bouge. Astique, c'est fatigant. Moi, je ne l'ai jamais vécu, mais je le sais que c'est gossant parce que moi je bouge beaucoup dans mon sommeil. Et chaque blonde que j'ai eue, ils sont tout le temps fâchés. Fait que moi je pense que c'est à cause de ça. Mais leurs matelas, par les Sleep, ta blonde ou ton chum ne sera pas fâchés. Leurs matelas sont antimicrobiennes. Il y a la mousse antimicrobienne. Il offre aussi des oreillers ultra moelleux qui supportent vraiment bien ton cou. En plus, si tu utilises le code promo 25 Mike Ward, tu vas obtenir 25% de rabais sur tout le site. Avec 25 Mike Ward. Et NordVPN, NordVPN. Tu hésites encore quelle VPN choisir? Moi, regarde, je vais te faire une suggestion. Casse-toi pas la tête. Utilise NordVPN. NordVPN, savais-tu que tu peux connecter jusqu'à 6 appareils sur ton compte NordVPN? C'est la seule compagnie de VPN qui offre ça. En plus, si tu utilises un VPN, tu ne laisses aucune trace de ton passage. Sur le web, tu n'as aucune chance de faire voler tes données. En plus, NordVPN, c'est le plus vite sur le marché. Et avec le code promo Mike Ward, tu vas obtenir un rabais de 70% de rabais sur l'abonnement de 2 ans, un mois gratuit et un essai de 30 jours NordVPN. NordVPN, parlez-sleep, MikeWard.ca. Bon podcast! En direct du bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute! Merci! Merci beaucoup! Bonsoir! Bienvenue à Mike Ward sous écoute! Je suis surexcité cette semaine. Je n'ai pas de nouveaux invités, mais je suis surexcité quand même parce que j'ai vu à quel point le web est rendu fort. As-tu vu ça cette semaine, Yann, comment la radio sur le web est rendue fort? Non. Tu n'as pas vu ça? Non. Dan Pilon, qui est un gars qui anime un show radio à CGMS Rock. C'est une radio Internet. Pour l'écouter, c'est très simple. Il faut que tu t'abonnes après ça. Tu download l'application. Puis tu écoutes et il a annoncé cette semaine sur ses réseaux sociaux que son show, en moyenne, il y avait 276 000 personnes qui écoutaient live. 276 000 personnes. Et là, moi, je capotais parce que moi, je n'arrête pas de m'inventer que sous écoute, ça roule au bout. Nous autres, nos lives, c'est sûr, c'est derrière le Patreon. Mais tu sais, on est quoi? On a 400? À peu près, oui. 400. Ça fait que là, je suis comme « Tabarnak! » Lui, il a 276 000. Moi, j'ai 400. Puis là, j'ai fait « Non, mais… » Tu sais, j'ai eu mon plus gros show. J'ai regardé mes stats. Mon plus gros show, j'avais eu Yvon Deschamps. Quand j'avais eu Yvon, moi, Yvon, Judy, on l'avait mis gratuit pour tout le monde. Puis là, il y avait des bottes qu'on pognait 25 000. 27 000. Et là, j'étais comme « Tabarnak! » Dan Pilon, il est 10 fois plus big que moi, Yvon et Judy ensemble. J'étais comme « Il était en feu! » Après, j'ai googlé. Il y a deux ans, tu sais, quand la pandémie a commencé, Post Malone avait fait un petit gros show gratis sur le web. Il faisait l'album « Nevermind » de Nirvana. Tu avais Post Malone qui chantait. Tu avais Travis Barker de Blink-182 qui jouait du drum. Tu avais le joueur de bass de Nirvana. C'était un hostie de show de la mort. Ils ont ramassé des millions. J'ai regardé. Eux autres, le plus haut qu'ils ont eu dans leur live, ils ont eu 200 000. Ils ont eu 200 000. Post Malone est à 76 000 personnes d'être Dan Pilon. Est-ce que c'est fort, hein? Chris, bravo Dan! Tabarnak! Puis Chris, en plus, là, Post Malone, il est sur YouTube. YouTube, est-ce que tu t'en vas sur YouTube et t'écoutes, t'es pas obligé de downloader une application. Est-ce que c'est fort à toi? Mais c'est bizarre, ça, parce que, tu sais, il faut que tu le regardes. La seule place que tu peux entendre, cette radio-là, tu peux l'entendre juste par l'application, cette radio. Oui, oui, bien oui, c'est ça. Cette application-là n'a pas plus de téléchargements que 5 000. Oui, mais Chris! Fait que, il faut que chaque personne écoute sur à peu près 5 à 6 appareils différents. En même temps? En même temps. C'est des crainquies, Yann! Le monde du web, c'est des crainquies. Puis il y avait un gars aussi que j'ai trouvé très drôle. Ça, c'est pas Jeff Fillon qui a fait ça, mais c'est un de ses fans. Je sais pas si t'es... Tu sais, il a juste écrit, hey, le nouveau show à Jeff Fillon, il y a 400 000 personnes qui downloadent son podcast par jour. 400 000 par jour. Et là, j'étais comme, tabarnak! Tu sous-écoutes, nous autres, on a à peu près 400 000 par semaine. Fait que là, j'étais comme, Chris, Jeff, il est 7 fois plus big que sous-écoute. Ça veut dire, tu sais, Chris, moi, je fais le 100 belles un soir. Jeff pourrait le faire 7 soirs. J'étais comme, voyons, tabarnak! Puis là, j'ai repensé, je fais comme, tu sais, 400 000 par jour, ça, c'est 12 millions par mois. C'est gros, en Chris, là, 12 millions. Puis tu sais, Jeff, son monde, c'est surtout du monde du Grand Québec. Fait que tu sais, sur 800 000 personnes, il y en a 12 millions qui écoutent. C'était fort. Non, c'est ça. Mais ça, par exemple, c'est pas Jeff qui a écrit ça. C'est un, c'est, Jeff, il n'y aurait pas. Mais ça, c'est un commentaire pour les fans de Jeff Fillon. Des fans, n'importe quel fan. Quand tu comptes une menterie à propos de ton idole, garde ça crédible. Tu sais, pour vrai, là, tu sais, Jeff Fillon, c'est un nouveau show, tu sais, il retourne à Radio Pirate. Si tu avais dit 20 000 par jour, tout le monde t'aurait cru. Tu sais, même chose d'Anne Pilon. Tu sais, s'il avait écrit, hey, c'est fou, Red, on est rendu à 10 000 personnes qui nous ont écoutées, je l'aurais cru. Oui, oui, c'est ça. J'aurais cru. Mais 276, j'ai fait, hey, c'est-à-dire ça. Oui, il dit qu'il a fait sauter les serveurs. Il a fait sauter les serveurs. Dan Pilon. Mais cette semaine, là, Yann, tu checkeras les stats. Parce qu'avec les invités que j'ai, on va faire sauter des serveurs, reste ici. On va mettre YouTube à terre. Cette semaine, d'habitude, nos lives, c'est live pour les Patreons, sur YouTube. Cette semaine, c'est exclusif. C'est live sur Patreon et sur CGMS Country. C'est la première fois qu'on fait ça. Je suis très content d'avoir mes invités. Vous les adorez, je les adore aussi. Mesdames et messieurs, voici Arnaud Soli et Jean-Thomas Jobin. Comment ça va? Comment ça va? Yes, sir. Merci d'être là. Bonjour. Yes. Yann, on est rendu à combien de personnes, là? Ça doit être... On fait-tu le 6 millions? Ça va bien? Salut Mike, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Là, tu as de l'air en forme pour un gars qui a deux enfants jeunes. J'ai fait un peu de poudre en matin. OK. Une slingue sur la bébène du bébé. Oui, en changeant une couche. Je ne suis pas si en forme, pour vrai. Es-tu fatigué? Oui, je ne suis pas fatigué. Il t'arrivait quelque chose d'un petit peu le fun, tu sais, souvent les coulisses de sous-écoute, les gens se demandent, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de sous-écoute? Oui. Dans le couloir, avant qu'on rentre, Arnaud et moi, on a, sans faire exprès, tabassé un calorifère, genre 18 fois par erreur. OK. Et ça nous a fait trire chaque fois parce qu'on était un peu des simplets. On est d'accord? Puis pourquoi on l'accroche tout le temps? Et on le réaccrochait. Et ce n'est pas une anecdote spectaculaire, vous allez me dire. Mais avec le recul, vous allez me dire, les calorifères, on visualise, ils n'ont vraiment pas fait exprès. Mais c'est parce qu'on a des grands pieds, puis le calorifère, merci, c'est gentil, le calorifère, il est, parce que, tu sais, je suis quand même… Merci. Quand même, c'est des grands pieds. Il y a quand même des pieds costauds. Il y a des grands pieds. Tu dois voir un est-il de bobe qui va avec ça. Merci d'avoir saisi ma pause. Je ne voulais pas qu'on parle de mes pieds. Fait que moi, depuis que j'ai 16, que j'ai vraiment une belle queue, puis… Bravo. Avant, 16, elle était comme dégueulasse. Elle était dégueulasse. Fais-tu ça? Ça, c'est nos pénis. C'est ça. Mais comment qu'elle… J'aime le pénis de Jean-Tom. Moi, c'est… Super mince. Moi, c'est que du sperme. C'est un scrotum condensé. Tu sais, le gars, il est fucking prêt à décharge. Ça commence très douillet. Oui, mais oui. Hé, puis toi, t'es extrêmement bronzé. Je n'ai jamais vu beau même. Je suis content que t'en parles. T'es bronzé. Je suis un homme bronzé. Je fais beaucoup de sport extérieur. OK. Je chile sur mon quai. T'as un ponton. J'ai un ponton. J'étais un gars de ponton. J'étais un gars de Yvan Ponton. Tu fais-tu du ponton? Écoute, là, des fois, il y a un peu d'impôts. Je comprends que t'étais un mètre de l'impôts, mais moi, je m'essaie. J'aurais-tu reçu des claques, genre, à ce bout de là? Ça, tu fais-tu du ponton seul? J'ai l'impression que ponton seul… Non. J'ai fait du pédalo seul deux fois. Pédalo? Il faut-tu que tu t'assoies dans le milieu puis tu pédales… Non, parce que chaque siège peut prendre les guides. OK. Quand je suis seul, je prends les guides. OK. Fait que tu pédales au seul, ça doit être lent et triste. C'est misérable. C'est misérable, mais en même temps, je fais comme… J'aime ma petite misère. OK. Non, non, c'est le fun pour voir que tu fais beau. C'est le fun. J'entome. C'est un appel à l'aide, ton enfant. Non, je m'amène ma petite miouze. Quand le monde passe en bateau, il faut-tu que t'essuies tes lardes? Là, tu es salue. Ils ont l'air de se demander si j'ai un appel à l'aide, mais je les regarde confiants. Ton pédalo, c'est un deux places ou un quatre places? C'est un quatre places. OK. Fait que seul, c'est un quatre places. J'ai l'air d'un gars qui souhaite vraiment avoir une famille, mais que ça ne marche pas beaucoup. Ah oui. Fait que comment? Peut-être qu'il y en a qui vont dire, on peut se greffer. Ça fait, tu sais, un ado qui va au bal de finissant en limousine, mais tout seul, puis qui sort du banc d'en avant. Qui dit juste, « Hey, merci, père! » Genre, c'est lui qui chauffait. Non, non, c'est son père qui chauffait, mais son père, en fait, là, tu n'auras pas salé les bannes en arrière. Mais j'ai vu ton char aussi. Tu as un genre de caravane avec deux bancs de bébés vides aussi. Oui. Ah oui, je tends beaucoup de tâches. Oui. On verra bien. À suivre, mais c'est ça. Il n'y a pas ton retard. Non. Moi, je pense que c'est un excellent père, mais comme à 70, le genre de vieux père sage. Oui, OK. Et mourant. OK. OK, ça veut dire que je pognerais ma sagesse juste avant mon décès? Oui. OK. Moi, je pense que c'est quand même un beau cadeau que tu peux faire à tes enfants de 10 ans de décéder. Rapidement. Oui, c'est effectivement. Chris, tu leur laisses un beau pédalo dans le testament. On dit, ah, on aurait pu être à quatre, mais Arnaud m'a souhaité quelque chose de super triste. Non, j'étais un excellent comédien sur cette séquence. Tu pensais, toi, mais moi, je suis sûr que tu vas avoir des enfants éventuellement. OK. Éventuellement, c'est-à-dire que c'est un adverbe qui est large, mais le temps commence à manquer, non? Bien, mais tu vas être un extrêmement vieux père. Moi, quand je t'avais rencontré, je pensais que tu allais être un vieux père, tu sais, genre, fin quarantaine. Mais là, plus ça va, plus je m'attends à 70. Tu sais, genre de… Père à 70 ans. Père à 70 ans. Genre, mettons, pour peut-être ta cinquième fête des pères, je pense qu'on va t'offrir un Spider. Tu sais, ça donne une idée. OK, bien, je ne perds pas espoir, tu sais, je me disais que je pourrais parler à ma psy du fait que, tu sais, j'approche la cinquantaine à grands pas, puis la vitrine est en train de se fermer, mais je vais peut-être dire qu'elle vient de se réouvrir jusqu'à 70. Moi, j'ai eu, cette semaine… C'est quand même bien. J'ai eu deux… Je fais plus d'entrevues, puis j'ai fait des entrevues. Ça fait pas une phrase qui se contredit un peu, ça? Ça faisait longtemps, longtemps, je n'avais pas fait d'entrevues, mais tu sais, je suis allé à la conférence de presse de Juste pour rire, il y a une couple de semaines, et je me suis mis à parler au gars du séjour, et là, il me parlait tout le temps de ma cinquantaine. Mais moi, tu sais, j'ai 48 ans. Puis là, il était comme, puis la cinquantaine? Puis là, j'étais comme, bien, ouais, tu sais… Tu ne l'as pas contredit? Non, mais tu sais, je fais comme, ouais, tu sais, cinquantaine, tu sais, ça arrive, ça arrive, ouais, ouais, la cinquantaine. Puis là, je fais comme, bien, ouais, tu sais, éventuellement, là, tu sais. Fait que j'y disais, tu sais, j'utilisais des termes comme, éventuellement, pour ne pas faire comme, Chris, Google-moi, tabarnak, astille, c'est mon Wikipédia. Puis là, il m'a parlé de la cinquantaine pendant longtemps, longtemps. Il m'a parlé après de ma blonde, puis il a fait, il a fait, toi, ta blonde, ça fait longtemps, vous êtes ensemble, je fais, ouais. Ça fait longtemps qu'elle a dépassé 50 aussi. Ouais, non, c'est ça, elle a créé sa 71. Puis, non, mais j'ai juste dit, j'ai fait, moi, elle se fait 24 ans, puis il a dit, oh, le 25 approche. Puis là, en gang, j'ai juste, j'ai juste fait, j'ai dit, d'après moi, on ne se rendra pas là. Puis, tu sais, je finis là, puis je m'en vais. Après l'article, c'est Mike Ward, heureux dans la cinquantaine avec la femme de sa vie. Wow. Tu sais, j'ai dit, j'ai dit qu'on ne se rendrait pas en 25 ans, puis que je n'avais pas 50. Il ne t'a pas écouté. Il ne m'a pas encore écouté. Lui, il avait déjà écrit son article. Il a vu ma vieille face, puis il a fait, n'est pas dans la quarantaine. Oui, mais à l'après, c'est que je l'ai vu, je pense que j'ai vu le grand titre, j'étais comme, il me semble que je suis assez ami avec lui, pour savoir qu'il n'a pas 50 présentement. Mais à moins que, peut-être que Mike m'a menti toutes ces années. Oui, oui, c'est ça. Oui, t'es capable de me blindsider de même, mon tabarnak. Quand j'ai fait l'école de l'humour, j'avais 38. Puis le monde ne le savait pas. Puis après, cette semaine, j'ai fait, je suis allé au Centre Bell pour Bragg, pour faire sucré-salé. Parce que... Sucré-salé? Sucré-salé! Ça roule des affaires, mon cochon! Bigger than ever, ce gars-là! Fait que là, là, j'étais... Puis Patrice, pendant comme quatre minutes, il commence à me parler de la cinquantaine, mais lui, je ne fais plus à l'aise. Oui, oui, ce que c'est qu'il y a, le monde! Puis là, je fais comme... Hé, tu sais que je n'ai pas 50, hein? Puis là, il part à rire, puis il pensait que c'était un gag, puis il a fallu que j'y monte mon permis de conduire. Puis là, son caméraman, il est comme... Non, non, regarde, Wikipédia dit qu'il y a 48. Puis là, il a fait... Calé, j'ai comme 20 questions. Il me semble que c'est chien d'assumer l'âge de quelqu'un, tu sais. C'est comme si tu commences l'entrevue comme... C'est quoi le feeling de faire 300 livres, tu sais? Mais c'est pas moi, quoi? J'ai vécu... J'ai vécu de quoi? Tu sais, souvent, là, moi, je pensais que c'était juste d'un gag, des humoristes des années 90, de voir une femme penser qu'elle est enceinte, puis là, dire qu'elle n'est pas enceinte. Mais je l'ai vécu l'autre fois avec Thomas Levaque. Thomas Levaque, il a demandé à une femme... Qui est un gars qui fait bien le tri des phrases, là, tu sais. D'habitude, Thomas Levaque, il est capable, comme on dit en anglais, « read the room », là. Mais... C'est un gars qui fait... Ça censure sur le fly, il est très aiguisé, là. C'est... Mais il a demandé, après, il a dit... T'es dû... T'es dû pour quand? Puis là, en fait, mais je suis pas enceinte. Puis là, elle est juste partie. Ah, mon Dieu. Puis Thomas était fier, probablement. Mais Thomas, après, il était comme... Tu sais, vous savez où est parti? Il est comme... Non, non, mais elle avait de l'air enceinte. Elle avait de l'air enceinte. Il aurait pu essayer de le sauver, comme t'es dû pour quand, comme d'aller chier, là, quand même. Ah, oui? Ah, c'est bon. Vas-tu chier dans le prochain an? Hé, j'ai... Tu sais, Jean-Thomas, un moment donné, il avait... Il avait googlé... À un moment donné, quand il était à s'écoute, il avait dit, quand il googlait son nom, ça marquait Jean-Thomas, j'ai bien gai. Moi, j'ai marqué Mike Ward. C'était, est-ce que Mike Ward est... Première chose que Google suggérait, c'était mort. Et deuxième chose, c'était décédé. Wow! Puis troisième chose, c'était... 50 mères. Ouais, non. Mais là, je fais comme tabarnak, astille. Mais c'est des questions qui m'intéressent aussi. Les journalistes pensent que j'ai 50. Le public pense que je suis mort. J'aimerais faire plus attention. Fais une sortie, une conférence de presse, puis juste pour dire ton âge. Je ne suis pas mort. Non, juste ton âge. C'est ça, let's go. Je vais en 49 en septembre. Invite les journalistes à ta fête. Je fais... Mais t'es serein. Je trouve que t'as l'air sain ces temps-ci. Oui, oui, non. Mais moi, je suis moins bronzé que toi, mais j'ai jamais été aussi bronzé de toute ma vie. Non, c'est ça. Ça, c'est moi. C'est pour ça que j'ai mis mes petites mâches courtes pour... Bien, t'sais, comparé à toi, j'ai... Non, on a les deux de l'air morts. T'sais... Oui. Mais oui, on est... Oui, on... Je vous bats pour la plaisir. À ce temps-là, on sort nos trois queues, OK? Bien oui, là, là, elle est... Elle est plus que prête. Tu trouves que j'étais un bout en train, c'est ça? Je trouve que... Je suis content que tu vois du monde. Tu sais, vu que tu me parles de ton été de pédalo, tout ça. Tu réponds pas à mes textos. Je suis juste content qu'il soit là. On rigole un bon coup. Puis n'hésite pas à demander de l'aide, même. Je veux que ça soit... On est là. Une autobiographie, pédalo tout seul. Ah, ça serait bon pour moi. Bien, tu sais, c'est comme... Ouais, je trouve pas ça si pire. Ça me fait penser. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Parce que, tu sais, moi, aller voir un film tout seul, je trouve que c'est un beau projet. Moi, j'ai vu ça. Oui, c'est ça. C'était même... Je sais pas si on avait déjà raconté ça, mais j'ai repensé à ça récemment quand il y a comme une période où, en joke, on voulait faire des activités super ridicules de jour ensemble, genre... Orange, julep, demain, 11 heures. On n'a jamais fait aucune. Ah non, on est allé voir... Non, mais c'était avec ta blonde, là. C'était quoi le film de peur, là? On est allé voir, proche de chez vous, là. On avait joué au Minipote avant. Qu'est-ce qu'on avait? Une petite grosse soirée? C'était à fin de là. Je pense qu'on est allé voir... Halloween? C'est-tu Galate? C'est Halloween. C'est pas Galate. J'ai jamais vu Galate. C'était de l'horreur. Non, mais je pense qu'il y a Halloween, il y avait comme... Y a-tu un remake d'Halloween? Il y a genre deux ou trois ans. Il y a un remake d'Halloween au 48 minutes. À peu près, là. Il y a juste ça, des remakes d'Halloween. En tout cas, il me semble qu'il y avait comme des citrouilles fâchées. OK. OK. Tout ce que je me souviens. C'était... Qui étaient dans un souterrain, puis des citrouilles... Ah! Angry Pumpkin? C'était pas Hit. Probablement. C'était pas Hit. Hit? Oui. Oui, probablement, c'était ça. OK. OK. J'étais vraiment proche dans le synopsis, là. Il y avait beaucoup des citrouilles fâchées. Quand tu vas au cinéma tout seul, t'achètes-tu quatre billets collés? Bien. Tu mets des sacs à dos d'enfants derrière. À chaque... À chaque... À quelqu'un? À chaque bon gars qu'il regarde en arrière, puis il fait... C'était vraiment bon, hein? Papa va te raconter ça à la maison, dans le vide, t'sais. J'ai pas l'air sinistre du tout. Dans toutes ces hypothèses-là, l'estide Roger, un peu mythomane, qui parle à des gens dans le vide. Non, c'est pas mal moi, finalement. Mais tes journées au chalet, seul, il ressemble à quoi? Mettons une journée typique. J'aime bien que... J'aime bien que le ravi... Tu te réveilles seul à quelle heure? Oui, je me réveille seul. Tu te réveilles seul à quelle heure? Je prends connaissance de l'actualité seul. Après ça, peut-être un bon verre d'eau seul. OK. Puis après ça, le pédalo me parle. OK. Et je m'attaque à lui. Puis là, je fais comme... C'est notre moment, mon grand. Mais pour vrai, tu dates-tu un petit peu? Ça t'arrive. Le pédalo, le fait que je le fasse seul, ça répond probablement à ta question. Dans le sens que... Ah, Chris, ça devrait être ça, ta photo de profil Tinder. C'est juste toi. C'est une photo de toi avec le pédalo. À quatre places. Juste un... Ouais, t'es de même, puis une flèche écrit « You », « Maybe ». C'est pas pire. C'est une bonne date, je pense, pour vrai, le pédalo. Parce que je trouve que tu vois un petit peu tout de suite si ça fonctionne. Tu sais, déjà, OK, est-ce qu'on a le même rythme? Après ça, est-ce qu'on rigole des mêmes affaires? On fait-tu l'activité récréative, compétitivité? Tu peux vraiment s'assurer une personne, je pense. Est-ce qu'on négocie de la même façon la vague? Oui, exactement. Parce qu'il y a des houles. Parce que toi, tu fais ça dans la mer, hein? Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est très polyvalent à ton chalet. Son chalet, il est à Cape Cod, ouais. Ah ouais, non, ça roule dans le scie, pour vrai. Il y a-tu... Socialement, c'est un esti de fiasco, mais... Il y a-tu un peu de vagues à ton chalet, ou... Il y en a qui sont faites par les motorisés. OK. Puis en les motorisés, il y en a qui font du ski nautique, là, ça bardasse. Ça, vois-tu ça, c'est un véhicule qui est fait pour être seul? Ouais. Le ski nautique? Mais pas le ski nautique. Excuse-moi, moi, je pense au sidou. Ah ouais, le ski nautique... C'est pas la même activité, mais le sidou n'est pas permis sur mon lac, mais le ski nautique et ceux qui font de la tripe, c'est permis. OK. C'est ça, je pense que c'est les moteurs qui sont trop puissants. C'est quoi toutes les affaires illégales sur ton lac? OK. Les pénétrations au grand soleil. OK. Il faut que ça soit ombragé. Non, les pénétrations... Dès qu'un nuage, ça fourre un taparouin. Merci. La seule affaire qui est interdite, c'est les pénétrations au grand soleil. OK. Tout le reste, c'est toléré. Puis ont-tu arrêté les sidous, vu que tout le monde fourrait au soleil, ces sidous? Non, je pense que c'est la raison. OK. C'est une bonne hypothèse. Mais tu es chanceux d'avoir un chalet? Oui. Moi, je n'ai pas de chalet. OK. C'est-tu comme le bout de touchant? Oui. Yann, tu peux-tu mettre de la musique triste? Ah oui. Yann, mettre de la musique triste... Yann, d'habitude, c'est la première fois que je fais un podcast ou même une prestation quelconque au bordel 2. Oui, moi aussi. Puis d'habitude, Yann, qui pour moi... Yann était là. Il était là. Pour moi, Yann, c'est comme un phare. C'est comme... C'est une bouée. Oui, moi aussi. De mon âme. Yann, non, Yann. C'est de son lumière. C'est son gros front plein de sueur, vraiment, qui... Mais, qui l'a eu dans la nuit? J'ai eu un peu peur, d'ailleurs, des tweets à Yann, cette semaine, qui a marqué, genre, ça va faire, là, j'ai besoin de mes infiltrations, ça va mal finir. J'étais comme... Oui, oui. C'est un appel à l'air. Oui, il écrit, ça va mal finir. Oui, mais ça va mal finir, ça a l'air, là, je vais me venger qu'une... Tu as-tu fait la même affaire que moi? Tu veux-tu envoyer un DM? T'es pas game. Tu ne feras rien à ce petit grain. Mais, Yann, moi, ça, c'était quoi qui est... J'allais t'écrire... À l'épaule, ça. Puis après, je t'ai retourné voir ton Twitter, puis tu avais tweeté 4-5 affaires heureuses. Fait que j'ai fait, OK, il n'est pas... Ton empathie a cessé. Ah, j'étais juste à bout. C'est des affaires de rendez-vous. Il faut que je me fasse faire des infiltrations. À l'épaule. J'ai trop de distinctions dans l'épaule, puis de cortisone, parce que j'ai une capsulite. Puis là... Attends, c'est-tu des vrais mots que tu dis depuis tantôt, là? Oui. On dirait que tu nous niaises. Moi, j'ai fait des capsulites. Des personnages de Star Trek. Une capsulite? Oui. Capsulite, c'est quand l'épaule bloque, quand tu bouges tellement pas ton corps que tout devient comme du ciment. Capsulite. Un médecin, mesdames et messieurs. Oui, oui, non. Imagine le médecin qui l'explique de même. Quand tout ton corps devient que ça bloque comme du ciment, le patient est rassuré. Il faut qu'il te fasse des injections? Oui. Puis ça ne marche pas? C'est du taponnage pour les rendez-vous. Je me suis fait faire une prescription par un physio, mais là, ça ne compte pas comme une prescription, c'est une suggestion. Fait qu'il faut que j'aille voir un médecin avec ça. C'est du taponnage. C'est du taponnage. Il te l'a écrit sur un papier ou sur un tweet? Non. Ça serait quand même une suggestion orale, genre, tu devrais faire ça. Orange-toi. T'en vas à l'urgence avec un mémo vocal. Peut-être que l'a écrit sur un carton de cigarette, mais non, non, mais c'est vraiment comme une prescription. Puis j'en voyais ça. Puis là, le monde, eux autres, ils disaient, ah, bien là, on ne peut pas, parce que ce n'est pas une prescription. On va voir un médecin avec ça. OK. Fait que là, je suis allé voir un médecin, mais là, ça prend six mois pour les assistes d'infiltration. J'essaie d'aller au privé. C'est du taponnage. Pas les infiltrations, tu devrais appeler, le groupe Calinette. C'est son crise. Moi, je les avais appelées. Suite, les assurances ont payé. Mais pour vrai, bonne chance avec ça. Puis continuez à tweeter. J'imagine que ça va aider, mais je ne sais pas quoi tu serais. Mais moi, en plus, je me sentais mal pour rien, parce que je regardais les commentaires. Puis tu sais, quand tu cherches un médecin, de tout le monde, est-ce qu'il te donne des conseils que tu sais déjà? Tu sais, fait que je voyais, le monde faisait « Va au privé! » Ben, Chris, tu le sais, ça. T'as-tu essayé de boire de l'eau pour arrêter de vapoter? Le monde disait « Va voir un médecin en région. » Chris, il vit dans un petit village. Il était en région. As-tu pensé aller voir en région? Ah, c'est des courants. C'est frustrant. Finalement, ce n'était pas un sujet joyeux. Sauf que ça, c'est moins triste que ton affaire de pédaler. Au moins, Yann, dans six mois, ça va être réglé. Toi? Non, c'est vrai. Mais l'affaire aussi d'Yann qui me rendait… Tu sais, j'étais serein, c'est que je me disais « Oh, Chris, il a de l'air dépressif. C'est borderline suicidaire, mais avec sa capsulite, il ne peut pas se mettre le gun dans la gueule. » Il faut qu'il… Il faut qu'il se fasse construire une petite rampe. Il joute la balle. T'es fatigué? Je suis fatigué, hein. La poudre, ça gèle pas longtemps, hein? Si je te craignais dans le métro, je faisais du beatbox. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça récemment, je ne sais plus trop qui, mais que… Charlie Pop. Quelqu'un avait entendu que j'étais un esti de gros coquet. Ah, c'est moi qui ai passé la rumeur. Ah, oui. OK. Ah, oui. C'est très crédible. C'est vrai que j'ai une veille de coquet. J'ai peur que t'es dans un coquet. Un esti de coquet problématique. J'ai peur. Il faut tout le temps qu'il allait faire sa ligne sur le fly quelque part. Fait comme Chris. J'en ai jamais essayé. Ça me semble que t'es le contraire. Je suis toujours super vet. Je suis jamais genre « Qu'est-ce qu'on fait? » J'ai jamais de projet. T'es bronzé comme un coquet, par exemple. Je suis bronzé, oui. T'es bronzé comme un coquet. T'es bronzé comme un coquet, oui. Mais les coquets, est-ce qu'ils font beaucoup de support? Non, mais ils sont bronzés. Ils sont bronzés? Oui. Ça affecte le derme? Je sais pas. Le derme, tu sais que c'est un célèbre de la peau? Oui, je le savais. Parce que vu que t'es comme un médecin vraiment à chier, je voulais juste être sûr. Merci de me traiter comme un idiot. Non, 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 mais j'ai quand même aimé beaucoup la capsulite, la définition. J'aimerais ça que Jason… Mais t'as-tu des ennemis? Qui c'est qui a perdu cette rumeur-là, tu penses? Je sais pas. On part une rumeur contre quelqu'un. OK. Jonka. C'est une moche, elle. C'est la drogue. Hein? Moi, j'aimerais mieux qu'on parle de Jonka à pisse de boute. Jonka pisse de boute. Mais tout à coup que t'es tombé dessus, genre. Hein? Tout à coup que t'es tombé dessus, pis c'est vrai, pis ça lui fait mal. Il se rend des trucs pour les filles. Quand vous commencez à que ça… Oui, le go-girl, mais aussi, si tu pousses pis tu lèves, t'es capable de shooter, je t'étais drette en avant. Tu sais, si t'as été à Bangkok, toi? Oui, 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 oui. Ah oui, c'est ça. Oui, tu te promènes à Bangkok, t'insultes les prostituées trop longtemps, tu te fais pisser dessus. Mais… Mais moi, le go-girl, moi, j'avais une affaire, tu sais, j'en parlais dans mon show, pis hier, il y a une fille, elle m'a dit, il y avait une fille dans la salle qu'elle en avait un. Sur elle? Pas sur elle, mais elle dit, ah, c'est de la crise de marbre, j'ai fait comment ça? Pis parce que le trou au bout, il est trop petit, fait que souvent, ça déborde. Imagine comment ça doit être mauvais que t'es comme, yes, je pisse. Ah, carré, yes! Tu pisses ses jambes. Non, c'est mauvais. Ça, c'est fait pour voir les filles en festival ou en… Ça doit être, oui, festival pis camping, j'imagine. Les filles qui veulent vraiment savoir c'est quoi le feeling de pisser son nom dans la neige. Oui, oui, oui. Quelque chose que vous ne saurez jamais, mesdames. Oui. Ça non plus, je pense que je ne l'ai jamais fait. Ben oui, j'entends pas trop long. Je vais essayer ça, moi. Je vais faire de la… Comment? Avec un trait du nom. Avec le trait du nom. Faut que t'arrêtes au milieu. Ça chauffe. En lettres attachées. Non, non. Mike, c'est facile, la petite goutte de biffi à fin pour le « i ». Il faut que tu le fasses à la fin. Après le « e », t'applis en deux. Pis après, tu déplies. Mike, le plus facile, c'est Yann. Yann, tu peux pisser ton nom de famille, rendu là. Ben oui. Yann Thériault. J'ai l'impression qu'Yann, c'est tellement court. Je peux faire ça sur une balle de neige. Il écrit Y-A-N-N-N-N-N-N. Continue. N. Point d'exclament. Je pense que je pourrais chier ton nom tellement il est court. Ah, qu'est-ce que ça serait… Ah. Devant l'hôpital parce qu'ils t'ont pas laissé rentrer. Qu'est-ce que ça serait… À l'hiver, voir le nom de Yann écrit en marde devant ton hôpital. Bien glacé devant chez vous, là. Ça, c'est une menace amnestie. Il est mal sensé en infiltration. Il peut… Il y a des petits « edge » que d'autres n'ont pas. Exact. Fait que t'as jamais pissé ton nom. Non. Je pense pas. Mais peut-être qu'une fois, je vais faire de la coke, pis je vais me gâter. Tu sais, je vais vraiment beaucoup boire. Tu penses, mais pas vrai, c'est peut-être parce que c'est long. Toi, tu l'as déjà pissé. Bien, je pense pas que c'est parce que c'est long. J'ai jamais eu le réflexe de ça me tente vraiment. Mais quand t'étais… Parce que moi, là, c'est le genre d'affaire que… Bizarre. Mais c'est le genre d'affaire, aussitôt que j'ai appris que c'était possible, j'étais comme « Mais pourquoi je le ferais pas? » Bien oui, c'est ça. Quand on lit ça, ça se fait pour le faire. C'est accessible. C'est accessible, exactement. C'est accessible. Bien, dans ce genre d'affaire-là, j'ai… C'est le rêve américain des pauvres. Bien oui. Partez-vous en voyage cet été, les boys? Oh, OK. Une transition assez efficace. Moi, je suis tanné qu'on parle de ça. La pisse. Tu veux qu'on parle de quoi, là? Non, je me demandais si partez-vous à vous des vacances cet été? J'ai… Non, moi, j'ai… On va faire un peu de bédalo au chagé. Oui. Très moins. Tranquille, très seul. Oui. Très oisif. Là, par exemple, t'es tout installé dans ton… Oui, oui, là, je suis pas mal installé, là. Dans ta grande maison vide, dans ta grande maison seule. Trop de chambres. C'est nouveau. C'est nouveau? C'est assez nouveau. T'as-tu une longue, 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 longue table pour manger? Puis faire de la poudre? Non, mais j'ai… Juste au cas, juste au cas qu'à un moment donné, il y a comme… Ça s'agglutine beaucoup dans ma vie. J'ai fait installer un petit dortoir de 12 lits. OK. Crossing my fingers. T'as combien de chambres d'amis? Tu sais que les filles, c'est pas comme des chiens. Souvent, c'est plus un à la fois. D'un coup, c'est une grosse portée. Non, mais il y a une femme qui avait eu des octuplés. Oui, c'est ça. Bien, peut-être que je vais la rencontrer, ce femme-là. Il n'est pas trop tard. Mais ça, c'est tout le temps du monde. C'est parce qu'ils ont pris des pilules qui ne tombaient pas enceintes. Oui, les octobres. Mais en quoi ça a l'air inaccessible pour moi? Il y a quelqu'un qui me disait que le record du monde, je pense que c'est des Polonais qui ont genre 69 enfants. C'est comme la bonne femme, elle commence à avoir des enfants à genre 14. Toutes la même mère. Oui. La même mère, 69. Elle commençait à avoir des enfants genre autour de 14. Puis c'était tout le temps des deux ou des trois. Puis à chaque année, pendant genre 50 ans. T'as l'air quand même ça, valider ça quelque part. Ça m'apparaît un genre de Thomas Levaque qui lance une affaire puis qui se dit que les gens ne vérifieront pas. Qui peut googler ça, là? Oui. C'est quelqu'un qui m'a raconté ça. Yann, tu peux-tu? 69. C'est comme, on dirait que ça ne se peut comme pas, la mathématique. Mais tu sais, ça se pourrait, ça en a tout le temps, mettons, 4-5. Je ne peux pas croire que le corps peut tolérer, expulser 4-5 enfants. Enfants de 20 à 50, mettons, pendant 30 ans, à coup de même 2 de la shot, tout le temps des jumeaux, bien, ça fait 60. Non, non, de 2 à 5 ans. Mais il n'y a personne, il n'y a personne qui a... De 20 à 5 ans. Non, de 20 à 5 ans. C'est pas de 2. Non, mais de 20 à 5 ans, il n'y a personne qui... 87 enfants au total. Bien, ça, c'est un homme. Ah, c'est le père, oui, c'est le père. Ah oui. Attends, attends. Qu'est-ce que c'est Maxime Martin? C'est Maxime Martin. Attends, attends, regarde. Starbuck. Attends, attends, regarde. Elle a eu 69 enfants. Oui, la Polonaise, elle a eu 69 enfants, 16 fois des jumeaux, 7 fois des triplés, 4 fois des quadruplés. Tabarnak. Tabarnak. OK, je retire mon petit... Puis après ça, le père, il est allé en faire 13 autres, l'estie. Ah oui? Tabarnak. 18 d'une autre femme pour 87 au total. Mais elle, là... C'est quoi ton... Lui, un, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je ne sais pas. Puis elle, c'est clair que... Travaille chez Belle. Moi, j'aimerais ça... J'aimerais ça que lui, il fasse filet cheap, que c'est lui qui paye tout. Là, là! Là, tabarnak. Là, ça va au zoo, est-ce que ça m'a coûté 14 000, tabarnak. Hé, c'est quoi ton moyen de transport? Un train, tabarnak? Hé, 80. Pour vrai... Tu habites où, est-ce que... 69 enfants, puis les deux parents. Mais maintenant qu'il y en a beaucoup des identiques, c'est-à-dire que tu as un esti de fiasco. Ah oui. Tu as un qui... Ah oui. Quand ils sont tous pareils... Moi, je pense qu'après 10, tu abandonnes. Je pense que plus d'anniversaire, là. Tu mets un genre de grand chadon de soupe, là. Ah oui. Moi, je dis si t'appelles... Gérez-vous. Les gars ont tous le même nom, les filles ont tous le même nom. Dude. One of the above. Ouais, t'es appelé Dude, Dude, puis Bro. Ouais. Yo, Bro. Dude, c'est les filles. Dude, c'est les filles. Bro, c'est les gars. Si t'avais eu des enfants, ça aurait été quoi ton nombre idéal? Le nom ou le nombre? Le nombre, moi, j'aimerais une quinzaine. Une quinzaine? Quinzaine, je trouve ça, j'aime bien. Ouais. Mais toutes en même temps. Ouais. Ouais. Je veux un record Guinness. Ouais. OK. Moi, c'est juste... Les nuits sont tough, mais après ça, ça va pas. Ouais. Le reste, les jours... Puis la crise d'adolescence, l'aurais-tu bien gérée, tu penses, à 15? Ah, je me serais gunné dans la tête avant ça. Je me serais... Moi, les terrible two seraient terrible pour la mère, vu que moi, je serais mort. Non, mais pour vrai, moi, tu sais, mettons... Mettons Max... Quand j'étais petit, je me disais Max 2, puis même là, Max 1. Puis même là... Max 0. Max idéalement... Idéalement 0, mais Max 1, mais plus 0. Idéalement, entre 0 et 1. Entre 0 et 1, mais plus proche du 0. OK. Oui. Toi, ça serait quoi? Mon nombre idéal? Oui. Bonne question. C'est toi qui l'as posé. Le nombre, leur nom, leur plus grande qualité, puis un trait physique bizarre. Ah oui? OK. Et leur position sur le pédalo. Oui. Non, j'aurais aimé ça, je pense, avoir des jumeaux ungonne-fille, genre Siméon et Marie-Jean. Oui. Ah oui. Deux astis de cons. OK. Mais vraiment tendre, doux, gentil, aimant, mais sénile. OK. Puis même si frères et sœurs, il y a quand même une bonne tension sexuelle entre les deux. Ça serait l'âge de deux ans. Si ça peut te faire plaisir, et tu sais que des affaires comme ça, ça te fait plaisir. Ah oui. Ils sortent du vagin de la mer en fourrant déjà. T'es comme séparez-vous. Tu viens de nous donner accès à ce que tu cherches comme porn, et j'ai pas aimé ça. Ah oui. Oui, parce que j'ai senti dans son regard de... Chris, j'aurais aimé ça, que Jean-Thomas ait des frères et sœurs avec une tension sexuelle, et m'invité souvent pour y assister live. Ah oui. Ça, c'est dégueulasse. Non, mais là... Ça, c'est dégueulasse. C'était dégueulasse à défaut de toi qui as créé le gag. Non, non, non. Moi, j'ai pas créé le gag. Non, non. Mike, non. Mike, c'était correct. Mike, c'était drôle. C'était... Mike, c'était de bon goût. C'était de bon goût. Là, toi, t'es allé à une place que tout le monde a faite. C'était très dark, est-ce que c'est... Ouais, c'est pas cool. T'sais, l'humour, c'est un médium fragile. Ouais, je sais. Mike, c'est un génie, t'sais. Puis toi, tac! Ouais, je suis tombé dans une tâche qui m'appartient pas. Un idiot. C'est ça. Toi, t'as le droit à l'absurde, puis moi, j'ai pas le droit au gore. J'ai eu de la misère à sortir le mot gore. Ouais. Je payais pour te voir faire 10 minutes de joke trash. J'en avais dans mon premier show. J'en avais quand même quelque chose dans mon relâche aussi. Non, mais tu parles en 10 minutes, là, vraiment trash, là. Mais dans mon premier show, je faisais un numéro de contre-emploi où je faisais un macho qui parle de sexe. Ah, c'est vrai. J'étais genre... Ma blonde à suce. Il est encore en ligne. Vous irez vous gâter. J'avais genre... C'était quoi? Il y a un gag que j'aimais bien. C'était genre... Les femmes, elles sont pépées, pépées quand je les pine avec mon épée. Il y en a qui s'en rappellent, est-ce que... C'est rendu une ritournelle, une ritournelle dans les Québécois. D'ailleurs, c'est la gang du Kanjo-Saint-Eustache qui vient de chanter ça. Cette chanson est transmise à nos enfants. Merci, Jean-Thomas. Kanjo-Saint-Eustache, c'est comme deux mots qui ne vont pas bien ensemble. Environnement sécuritaire, Saint-Eustache. Je ne sais pas, c'est très gratuit. Je t'ai gratuit, je m'excuse. On dirait que tu cherches... Oui, j'avais le goût de Roastainville. Y'a-tu des gens de Saint-Eustache? Attends, là, tu checkes. Tu regardes les faces, non? Beau brillant, beau brillant. Le stiglet qui ne va pas de Saint-Jérôme. Mais tu sais, il y a des vieux prénoms qui reviennent en mode. Eustache, on dirait que je ne suis pas super inquiet. Jean-Christ, ça me donne le goût. On le ramène sur la map. Tu sais, les vieux, non? Je ne veux pas insulter les eustaches dans la salle. Moi, tu sais, ma génération, non. Tu sais, il n'y aura pas de nouveau Mike pour un autre au moins 40 ans. Avant que les robots étaient cover. Tu sais, Mike, Steve, c'est un peu mort, là. Tu sais, tu sais. Ouais. Ouais. Steve à la garderie, là. Christ, je me tiens loin de Steve à la garderie, là. Avec son petit scalpel, là, tu sais. Arnaud, il doit avoir des bébés Arnaud. Des bébés Arnaud, mais de ton âge, il y en a-tu beaucoup, t'es Arnaud? En France, oui. Au Québec, non. On est-tu en France, non? Non. Mais ce qui est le fun, grâce à la magie de la balado, c'est qu'il y a des Arnauds en France qui se sentent concernés. Ah, c'est vrai. Coucou, coucou, les Arnauds. On vous salue, Paris, du coup! C'est un truc de ouf, ce décalage! Il y a-tu, il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de jeune Jean-Thomas, hein? Il n'y a pas de vieux Jean-Thomas, vraiment. Il n'y a pas vraiment de Jean-Thomas. Non, mais il y a le journaliste Jean-Thomas Léveillé. OK. Et, vous voyez, il existe pour vrai, ce garçon-là. Il y a quel âge? Je ne sais pas. M'excuse. Non, mais tu l'appelles un garçon. Jean-Thomas Léveillé, ça sonne comme un monsieur de 60 ans. Non, je pense qu'il est plus jeune que moi. OK. Mais il y a peut-être une fin de trentaine. Puis, dans ma ligue de hockey-balles, il n'y a pas longtemps, il y a un Jean-Thomas qui est arrivé, qui s'appelle Jean-Thomas, je pense, je ne dirais pas sur notre famille, pour ne pas que les gens aillent y écrire. Je vous connais en estime ça. Mais, j'ai peur d'ouvrir une boîte de Pandore. À tabarnak, excuse-moi. Ah oui, il a l'air d'avoir ton âge. Oui. Un peu plus jeune. Il doit avoir 39. Je dirais qu'il y a 39. C'est sûr que... On devrait faire comme Price is right. Il faut deviner son âge. Vas-y en premier. Moi, c'est juste que, si c'est un Patreon, il fait un institution à ce moment-là. Oui, oui. Quel âge tu lui donnes? Je dirais son âge, je vais dire 39. OK. Toi, tu lui donnes quoi? Là, je sais que ça ne veut rien dire. Moi, je lui donne 42. OK. Moi, vu que c'est comme Price is right, j'y donne un an. Ah! Imagine-toi, il y a un an. Pile! Je gagne 500 pièces! S'il y a un an, je gagne 500 pièces. Un et 38, Jean. Oui. Excusez, je ne parlais pas du tout dans le... Puis, check-tu pour la réponse? C'est marqué nulle part. On le saura, Jean. Yann, peux-tu demander ça sur Twitter? Check Jean-Thomas l'éveillé. On n'est pas un tweet weird proche, là. Oui. Il n'y a pas de wiki. Il n'y a pas de wiki. Voyons, il n'y a pas de wiki. T'es bien des condescendants. Voyons, il n'y a pas de wiki. Il n'y a pas de wiki. Non, il n'y a pas de wiki. Bref, il y a un gars dans ma ligue de hockey ball au Parc Jari qui est arrivé puis il se prénomme Jean-Thomas. Puis, il était avec moi en secondaire 5 au Séminaire Saint-François à Saint-Augustin. Puis, il était arrivé en secondaire 5 puis c'est la première fois que j'entendais quelqu'un d'autre que moi se prénomme Jean-Thomas. Puis, à chaque fois que quelqu'un l'interpellait, c'est sûr, je me retournais. Je n'ai jamais entendu ça à part pour moi. Puis, tu sais, lui avait plus d'amis que moi parce que moi, j'étais comme... Déjà à l'époque, le pédalo, je le faisais très, très seul aussi. Personne ne m'interpellait jamais. Fait que... Puis, j'ai appris... En passant, j'ai l'air d'un esti de rejet. J'ai appris... Bien, il est quand même un embryon de vrai. Ça fait longtemps qu'on se connaît puis j'ai appris de quoi en t'écoutant l'épisode que tu as fait avec les denis à Saint-Jérôme qui disait qu'à l'audition... Merci. À l'audition, tu avais les cheveux mauves. Auburn. OK. Auburn, comme roux. Tu sais, Auburn, c'est roux. Entre roux et mauve. Mais ça... Mais chique. Mais tu sais, Auburn, c'est pas entre roux et mauve. Roux, c'est brûlé. C'est roux foncé et benne. Un peu madame qui lit la presse plus. OK, ouais. Ouais, ça m'a ressenti. Ah ouais. Puis... Je vais prendre une autre belle queue. Ah, j'ai dit queue parce que je pensais à mon pénis. Une autre peintre de bière, s'il te plaît. Merci. Puis pourquoi t'as eu les cheveux mauves? Oui, c'était une tentative capillaire audacieuse. Ça a duré combien de temps, ça? C'était une fois? Probablement, genre, les trois premiers mois de l'école. Puis à un moment donné, je suis fait comme... Je révèle ma vraie couleur. OK. Châtain pâle. OK. Et les gens étaient comme... Oh, aïe aïe. On est étonnés. Le monde était créateur. Ah oui, ça ruait dans les bancards. Non, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'était une teinture temporaire qui, après six shampoings, s'estompe. OK. Parce que, tu sais, pour moi, je voulais être audacieux, mais je gardais quand même une petite sécurité. Il fallait-tu que tu bleaches les cheveux avant? Je ne l'ai pas fait. Ce qui faisait probablement que c'était laid. OK. Non, ce n'était pas si pire. Je ne trouve pas que ça... Tu sais, si je vois des photos de moi à l'école de l'humour, je ne suis pas comme genre... L'école de l'humour ou la teinture? Je pense que ça te ferait du bien de te rappeler de tes procédés un petit peu. OK. Les cheveux. Les cheveux, non. Non, c'est une chose faite. Tu le referais-tu? L'école de l'humour? Non. Tu teintes les cheveux. Je viens de te demander, Mike. Tu as une bonne écoute. Non, non, excuse. Ce n'est pas grave, Daniel. Mais tu le referais-tu? Non, mais... Non, je ne le referais pas, mais je me rappelle que... Parce que moi, j'ai commencé à blanchir des cheveux il y a, mettons, 4-5 ans. Puis après ça, ça a commencé dans la barbe. Ça a comme se tanné... Les cheveux ont commencé avant la barbe? OK. Et là, la barbe, ça n'a comme jamais arrêté. Puis les cheveux, ça a comme se tanné. Je me souviens que ma mère m'avait dit, je ne l'aurais jamais fait, elle m'avait dit, si tu n'es pas te teindre, commence là pour ne pas qu'elle m'amène le monde. parce que soudainement, la teinture est apparue, mais je ne l'ai jamais faite. Ça descend à quelle vitesse t'es rendu où, mettons? Sur le chag, le chag, en pédalo, le chag, il chagne blanc. Mais moi, je trouve ça vraiment beau, par exemple, le côté... Silver Devil. Oui, mais je trouve ça... Je trouve ça beau, pour vrai. Il est fourrable. Je trouve ça beau, pour vrai. Je trouve ça beau. J'essaie, c'est parce que là, je suis comme... Tu voulais-tu venir au chalet pour voir mon chag tout blanc? Mais pour vrai, j'aimerais ça mettre au chalet. Puis en plus, ce qui va peut-être un peu t'exciter, parce que j'ai l'impression, parce que je regarde ton regard en ce moment, il est très, très animé, c'est... Quand je me mets de la crème solaire ombrelle, particulièrement, la ombrelle est très... Tu sais, le mix du chag blanc et de la crème blanche, ça fait... Ça bonifie le chag blanc. C'est vrai? C'est très beau. Tu serais très lubrifié. Quand tu te le frottes, est-ce que tu le peignes après? Non, mais il faut que je fasse attention parce que moi, je l'ai déjà dit, j'ai les mamelons érogènes. Voyons donc. Quand je me crème le chess, je trouve ça un peu bon. Quand il y a des petits... Quand il y a des petits frottis de la pomme au niveau de la mamelle, je fais comme... Je vais rentrer dans le chalet tout seul, tranquille. Tu es sérieux? Oui, non, j'ai vraiment les mamelons érogènes. Non, mais Chris, moi aussi, tu sais, mettons, quand je me lave le pénis dans la douche, je suis capable de passer au travers. Dans le sens, tu comprends? Toi, es-tu genre, tu te laves, là, tu es comme... Je suis capable de faire... J'ai pas comme ouvert un déclic. Oh, Chris, as-tu got to go now? Moi, chaque fois que je pisse, je me crosse. Je l'ai dans les mains, Chris, ça chatouille. Tu peux pas pisser aux urines noires, c'est trop gênant. Heureusement, j'ai le truc à jonca, pour pisser debout. Ça existe-tu un truc pour les gars pour qu'on puisse pisser assis? Moi, je suis capable de pisser assis. Moi, je suis pas capable de pisser assis. Pourquoi? Oui, parce que je commence à chier tout le temps. Mon cerveau associé, quand je suis assis, je commence à chier. T'es conditionné? C'est... Ouais. Même... Même... Même complètement à jeun, c'est quoi? Même en ce moment, là. En ce moment, je suis assis, j'ai commencé à chier un peu. Depuis tantôt, je me retiens. Mais il doit y avoir du monde qui a tellement des longs gosses que ça trempe dans l'eau, par exemple. Ça, c'est sûrement un vrai problème. Ben, si on suffit à ça, j'imagine que c'est un peu toi. C'est pour ça que tu... Non, moi, j'ai des minuscules gosses. Ah, minuscules gosses. OK. Ah, des raisins, même. OK. Dit-il avec un sourire inquiétant. Non, mais je suis quand même content pour ton niveau, ton niveau testiculaire, je ne sais pas. Non, j'ai des gosses normales. T'es content que des petites couilles? Oui, je suis content que ce soit une petite. Non, c'est normal. Plus, je dis, j'en vais me donner plus de facilité à manier. C'est normal pour elle. C'est normal? Genre, ferme tes yeux, je vais... Non, je vais le montrer avec mes... Mais c'est normal. OK. C'est normal. Une petite bourse. C'est genre... C'est normal. Mais moi, je peux s'assiser vraiment aussitôt que je peux. Mais pas le matin. C'est bien bandé le matin que tu peux se passer. Ou tu te donnes un angle genre de même que tu te la coinces dans le bol. Si je me suis pas touché les mamelons, je suis pas bandé quand je m'envoie. Mais quand, mettons, sont-tu assez sensibles que si tu fais du jogging pis ton T-shirt frotte, à chaque kilomètre, il faut que t'arrêtes? Ben, au tennis, quand je joue au tennis contre barrette, les gens, ils trouvent qu'il est tout le temps en train de me niaiser que je marche lentement, c'est parce que j'ai eu un gros échange. La mamelle a frotté beaucoup. Fait que... Faut juste que je me calme parce que la testostérone... Si, mettons, t'es à Vegas, OK? OK. Il y a deux belles-filles qui font juste te sucer les seins. Tu peux-tu venir juste... Sans contact autre que juste... Non, mais je vais être un nasty on the edge. OK. Comme faire comme... Évidemment qu'il y a des mallettes de poker partout. Oui, mais c'est ça, exactement. Il y a fois que je jigne sur les tables, les raccoings de table au Bellagio. Je me suis souvent installé sur le Bellagio. Je fais all-in, pis là, j'avance et je tombe, pis je fais ça. Là, tu fais de la place dans le fond. Toi, tu te m'enlènes juste pour te libérer de l'espace sur la table. Oui, exact. Ça fait-tu longtemps que t'as joué ou pas au cas? J'ai joué au tournoi de Manio G pour l'autisme. OK. Pour l'autiste. C'était juste un gars. C'était juste un seul. Un seul. Mais ça, c'est la... Il fait la fondation à Mathieu Gratton. Ben, en fait, lui, dans sa famille, il y a quand même deux, trois cas d'autisme. Je ne sais pas si c'est la fondation de Mathieu Gratton. Mais c'est la même fondation. C'est la même fondation globalement. Mais c'est ça. Pis ça a été un succès. Je pense que c'était sold out en termes de... Attends, les gens, ils achetaient des billets pour vous checker et jouer au poker? Non. Qu'est-ce que c'est triste, ça? Non, non, non. C'est sold out de... Oh, regarde. Non, non, non. Non, non, pas d'as. Ça valait un prix de billet. Non, non, pour participer, il y avait une célébrité par table. OK. Pis souvent, il y a un band... Célébrité. C'est ça. Comme célébrité Big Brother. Ouais, ouais. Une personne de l'UDA. Ouais, c'est ça. OK. Je suis devenu... Deuxième rôle dans Fortier. Je suis content, je suis plus... Je suis enfin plus stagiaire depuis trois semaines. Ah, nice. C'est vrai. Vraiment. J'ai pogné mes 30 crédits en faisant un club solide. C'est-tu vrai? Ben non, Chris, depuis... C'est quoi? L'homme le plus naïf au Canada, Chris? Genre 20 ans qu'il me voit à la TV, je viendrais d'atteindre mes 30 crédits UDA. C'est tout le temps des vieilles reprises. Ben non. Je t'en dis... Je sais bien que t'es pas stagiaire. Ça serait quand même bien que je devienne stagiaire. Moi, j'ai été stagiaire pendant 60 crédits. D'habitude, c'est 30. Mais c'est qu'un coup que j'avais mes 30, je ne voulais pas devenir membre. Tu ne voulais pas cotiser, dans le fond? Je fais comme « je ne veux pas devenir membre », puis là, il était comme « tu n'as pas le choix ». Tu pouvais les avoir en banque, puis quand tu as 26, tu pouvais les acheter d'une claque. Je pense que c'était 50 piastres chaque. Si tu n'avais pas la liquidité pour les acheter, tu peux les avoir en banque, puis mettons, quand tu en as 30, tu peux tous les acheter d'une claque. Il fallait peut-être que tu en payes un sur cinq. Pourquoi tu ne voulais pas être membre? Moi, c'est que ça ne me tentait pas d'être membre, parce qu'à l'époque, ils me disaient tout le temps « si tu es membre, tu peux faire des pubs ». Je ne voulais pas faire de pub. Tu n'es pas obligé, ils ne te forçaient pas. Non, je le sais, mais c'est ça leur avantage. J'étais comme « mais ça ne me tente pas ». Des petites assurances, à l'époque. C'est un peu juste pour t'arriver, t'arriver. À cette époque-là, je n'avais même pas de carte d'assurance maladie. Je faisais comme « je ne veux pas ». Non, je ne veux pas. Je ne voulais juste pas. Puis après, j'étais comme « vous ne pouvez pas m'obliger ». J'ai joué à mon genre de tof. Et là, eux autres, leur truc, ils ont fait « ok, parfait, tu perds tes 30 crédits ». Là, j'ai fait « ouais, tabarnak, vous ne pouvez pas faire ça ». Ils ont fait « ben oui, on peut faire ce qu'on veut ». Fait que là, j'ai reparti à zéro. Fait qu'il a fallu, j'ai été stagiaire pendant 60 crédits. Tu l'as cherché un petit peu, Mike. Oui, j'ai cherché le trouble. Puis après, quand je suis devenu membre, là, j'ai vu qu'il y avait les REER. Puis j'ai fait « je suis ben épais, carré. » Si j'aurais dû, pourquoi je ne suis pas devenu membre? Je pense que 2 % de chaque contrat, ça va dans un REER. Oui, c'est ça, le bout que tu n'avais peut-être pas dit. Ils ne m'avaient pas dit quand ils me parlaient. Moi, je faisais juste « bla, bla, bla ». Mais je me souviens qu'il y avait quelque chose d'un peu, pas démesuré, mais que je trouvais quand même particulier de la façon que tu pouvais accumuler les crédits. Parce qu'exemple, quand tu participais à un gala juste pour rire, si tu allais diffuser, exemple, à Illico, puis que c'était un gala qui durait 2 heures et demie ou 3 heures, même si tu faisais juste un numéro de 10 minutes, tu étais payé un crédit la demi-heure de la durée du gala. Fait que tu peux faire 6 crédits juste pour avoir fait un 7 minutes dans un gala. Moi, vraiment que j'avais le parent, que tu étais sur le pacing, tu avais 6 crédits. De rire à arrêter sec. Ah oui, non, c'est ça. Peut-être que les crédits UDA, c'est un peu niché comme discussion. Oui, peut-être que les gens veulent qu'on passe à autre chose. Mais c'est surtout, mes patrons travaillent tous pour l'UDA. Fait que là, ça fait un malaise. Oui, je pense que c'est plus ça. Tu as gaffé, hein? Oui, c'est ça, je viens de te dire. Sont-tu encore sur Stanley? Ça, je ne le sais pas, hein? C'est quelque chose au plan. En tout cas, c'est parce qu'ils ont déjà été sur la rue Stanley. tu sais que moi, quand j'allais payer… Je ne comprends rien. Non, c'est que dans le temps, tu sais, pour payer les permis UDA, il fallait que tu ailles payer cash. Ah, on parle encore de ça? Puis il était sur Stanley. Ah, cool. Fait qu'il fallait que tu ailles sur Stanley. Eh bien, tu vois, non. On a réussi à faire un peu plus de millage avec ça. Moi, je m'en rappelle parce que je suis allé 60 fois sur Stanley. Tu allais payer un crédit à la fois. Moi, je payais un crédit. Parce que je n'avais pas de carte de crédit à l'époque, tu sais. Tu m'étonnes. Un gars qui ne veut pas être membre de l'UDA, il n'a pas de carte de crédit. Je n'avais rien. Je n'avais pas de permis de conduire. J'avais fuck off. Je n'avais pas de compte de banque. Fait que j'avais juste… J'arrivais avec mon 20$ et me donnais un papier. J'allais chez nous. À ce moment-là, tes cartes, ça ressemble à quoi, ton portefeuille? Est-ce que j'ai des cartes fidélité dans des places? C'est que des cartes fidélité du Family Prix. J'ai trois cartes du Family Prix. J'ai pensé à une affaire, quand tu as dit à l'époque, un de mes bons fourrurs récemment, quand j'avais fait le podcast de « What's up » de Joe Alain. Je parlais des moments où j'ai découvert des humoristes absurdes que j'aimais, etc. Dans la façon dont je disais ma phrase, quand je répondais à la question de Joe, je disais genre « Ah, j'ai beaucoup aimé Digné Dong, les Monty Python, pas l'épaule à l'époque. » Mais moi, quand je disais « pas l'épaule à l'époque »… Puis il y a quelqu'un dans le commentaire qui avait marqué « Excusez, je suis un fan d'humour, puis je fais des recherches, je ne trouve pas c'est qui à l'époque. » Puis Chris, que ça m'offérait, parce que quand j'ai réécouté l'extrait, je comprenais, parce que j'étais comme « Pas l'épaule à l'époque. » Fait que là, lui, il était comme « Chris, je ne veux rien manquer en humour. C'est qui à l'époque? » Puis en plus, le gars, c'est un… Pour qu'il te demande ça, c'est un fan d'humour absurde, et là, il participe à un gag absurde sans le savoir. Il y a tellement de merde sur YouTube, je suis sûr qu'il y a genre un ventriloque suisse, que c'est « Al » et « Pock ». Il y a clairement un duo, j'en sais. Alain, Alain, quelque chose « Pockette ». Alain et « Pockette ». Peut-être que si ça n'existe pas, ça va donner le goût au monde. À l'époque. À l'époque, c'est bon. Mais il ne me posait pas la question à moi, c'est juste qu'à un moment donné, Jer avait partagé, puis là, j'étais comme juste curieux de voir les commentaires, puis là, j'avais vu ce commentaire-là, puis là, tout le monde, il répondait genre « Ta question, elle est jette, parce que c'est vrai que ça sonnait comme ça. » Puis là, le gars, il a juste envoyé un émoji, genre, tu sais, l'émoji de la bouche croche, en voulant dire « Oh, fuck ! » La bourde, oui, je le sors souvent, moi, cet émoji-là. Ah oui? Oui, oui. Oui, oui. C'est quoi les autres que tu utilises fréquemment? La nana, le gars qui danse de main. Oui, moi aussi, je l'aime, le mot en mode. Le char rouge. Ah oui, le char rouge, puis c'est quoi la genèse de ton utilisation? C'est vraiment quand on… Pour tout, quand on parle de ça. « Genre ma fille va bien, char rouge ? » Oui, genre, oui. Qui t'aimes mieux entre Roman et Carmen? Entre Roman et Churamba! C'est mes enfants, Roman et Carmen. J'aime mieux… Ah, ça en est une bonne. Celle qui me laisse faire de la poudre sur son cul. Ah! Non, je les aime égale. Carmen, c'est la deuxième. C'est la plus jeune, oui. C'est la plus jeune. Bonne question, Pierre. Je les aime égale. C'est sûr que j'ai plus de fun avec Roman que deux ans et demi. On se jase, puis c'est vraiment un bel âge. Carmen, c'est plus un… Un âge laid. Un petit… Non, c'est super cute, mais tu… Tu as moins de… Moins de choses en commun. J'imagine. À quel âge? À trois semaines? Un mois? Deux mois. Je veux dire, je ne pense pas qu'il y a une tonne de choses en commun avec sa fille de deux et demi. À Roman? Ouais, ben… Ben, tu sais, en commun, dans ce sens, plus de conversation, mais pas de parler. On aime les mêmes affaires. Ben, les deux aiment les céréales, tu sais. Ouais, ouais. Non, ma fête, il y a deux ans et demi, il aime ça. La crypto, les podcasts. Ah! Est-ce que tu as vraiment ça? Le Dark Web, le Dark Web. Est-ce que tu as montré le Dark Web? Mais comment? Est-ce que tu as montré le Dark Web? Ouais, non, elle crée, c'est… À cet âge-là, ils sont futés, hein? Ah non. Mettons que tu… Tu voulais y faire découvrir Sous-Écoute à Roman, ce serait quel épisode? Quel épisode je commencerais? Ah, bonne question! Question piège! Question piège. Pas un épisode avec papa. Un épisode, je pense, là, avec Thomas. Avec Thomas Lévesque, là. Commencer avec un classique. Ben, je sais pas si… Mais pour vrai, ça te stresse-tu quand il va être assez vieil pour voir… Non, j'avais jamais pensé à ça avant aujourd'hui, non. Alors, comment ça me stresse? C'est là le bout que je parlais de faire de la poudre sur eux autres, mais… Non, ça me stresse pas. Non. Puis, y a-tu des… Imagine, ils vont te ramener ça dans une intervention dans 17 ans. Avec des diapos. Ça arrive-tu, mettons, que… Exemple, juste pour avoir un peu des coulisses de ce qui se passe à la maison, mais mettons, des jokes comme ça, l'affaire de la poudre, ses fesses de bébé. Oui. Y a-tu des affaires quand même que ta blonde fait comme… Pas vraiment. Non? Non, parce que… Votre relation est saine? Non, parce que pour vrai, ils ne comprennent pas. Le pire qui arrive, c'est qu'elle va répéter « Ah, de la poudre sur mon cul! De la poudre sur mon cul! » Puis partir, genre… Mais ils ne comprennent pas. Ils répètent, mais ils ne comprennent pas. Ça, ça doit être stressant. Ça ne me stresse pas. Même les sacs, ils n'ont pas… Puis ils n'ont sacs pas tant que ça non plus, mais ils n'ont pas vraiment intégré encore. Ça fait que peut-être à quatre ans, ça va être une autre histoire, mais… Ça, ça doit être stressant, par exemple, quand, tu sais, ils répètent tout, puis là, à la garderie, tu sais, la personne t'a dit « Là, regarde, ta petite est arrivée et elle dit « Papa, il fait de la poudre sur mon cul! » Regarde, les autres n'ont pas compris, nous autres avons trouvé ça drôle, mais ça peut être problématique. Mais, oui, j'avoue, mais oui. Oui, on va le vivre à un moment donné, c'est sûr. Mais là, en ce moment, je joue avec le feu, mais oui. Non, non, tu ne joues pas avec le feu. Non, non, mais regarde. T'as-tu trouvé encore une garderie? Oui, OK. Oui, j'en ai une. Est-ce que c'est une garderie privée ou à 7 piastres? C'est assidique, c'est juif. Ça existe, c'est-tu? OK, c'est pas le même que je l'ai mal prononcé. Il a créé un chabot. Mais ça existe-tu encore, des garderies à 7 piastres? Oui, c'est 8 et 50, je pense. OK, 8 et 50, oui, c'est cher. Oui, ça commence à être du vol, comme on dit. Mais c'est 50 pour une journée, est-ce que tu gagnes de croceurs? Moi, je me garde dans les objets perdus à ce prix-là. Je vole des petits chapeaux, est-ce que tu sais. Ramasse une coupe de collation. Je vole des bricolages. Non, non. OK. Oui, c'est 8 et demi, 8 et 50. 8 et demi, pour de quelle heure à quelle heure? Le matin, puis jusqu'au soir. OK. C'est l'heure. C'est 4 heures ou 5 heures? Le soir. Oui, je pense que jusqu'à 6, il y a du monde. OK. Je pense, parce que les fois que je suis allé à 9, il était trop tard. Tu veux juste son enfant dans la fenêtre? Je pense que c'est genre, il y a du monde de 7 à 6, je pense. C'est hot. Oui, c'est cool. Tes deux enfants, le premier mot, c'était « Pourquoi? » À l'aide. À l'aide. À l'aide. On dirait moins que l'univers des garderies t'intéresse quand même. Non, mais oui, ça me fascine. T'aimerais-tu faire un corpo là, un petit show de Noël? Un petit show de Noël? Moi, je fais beaucoup de shows dans les garderies. En fait, vous devriez faire un duo burlesque à l'époque dans une garderie. À l'époque. À l'époque. Asti, je paierais pour voir ça, calice. Je peux-tu faire « Poc »? Tu vas être à l'autre. Ben oui, c'est la forme de ta queue. Ta queue, c'est une « Poc ». C'est un bon gag. C'est un bon gag. Mais, ouais. Ça serait quoi notre premier... L'angle de notre premier numéro à l'époque? J'ai... C'est comme tu veux. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de... Tu sais, la banane, mon Dieu, qu'elle est dans le chemin. Quoi? Tu sais, c'est pour être burlesque. Ah non, je pense que je vais glisser dessus. Il y a une banane sur scène. Oui, une banane sur scène. Je tombe sur bike. Les gens ricanent. Ah ouais. Asti, je veux voir ça. Les jeunes aiment ça du burlesque. Oui. Ah ouais. Sur TikTok, il y a juste ça. Du monde tombe sur des plans de bananes. Mais ceci dit, là, j'ai hâte de raconter tous mes gros fourrires dans ma vie. Mais un autre bon fourrire, une scène burlesque dans Silent Movie de Mel Brooks. Il y a une scène, vous irez la voir, les geeks d'humour qui veulent s'intéresser à l'époque. Vous pouvez aussi aller voir. C'est une scène dans Silent Movie. Donc, c'est un film en silence, dans le sens qu'il n'y a pas de parole. Puis là, il y a une scène... C'est comme une scène où il tourne un film. Puis il y a comme des gens en armure semi-gladiateur qui sont comme en break de tournage. Puis ils s'en vont au resto. Puis là, ils veulent s'asseoir. Mais ils ne sont pas à dire qu'ils s'assoient à cause de leur... Il est trop métallique. Fait que là, ils s'assoient. Et là, ça devient un effet domino de tout le monde. Chris Lecamp, partout dans le restaurant. C'est un nostie de bijoux. Pour vrai, là... Si vous ne voulez pas louer le film, je veux juste aller dans un Tim Harten près de Bicoline aussi. Je pense que... Mais peut-être que la scène unique est sur YouTube. Sûrement que c'est sur YouTube. Tout est sur YouTube. Tout est sur YouTube, sauf le show à Dan Pilon. C'est la seule chose qui n'est pas sur YouTube. Mais... Ouais, c'est ça. Fait que c'était ma scène burlesque préférée. Merci, Jean-Tin. Toi, t'as... Ton top 5 de scène burlesque préférée. Ouais. C'est top. Les temps modernes, il y a des bonnes affaires. Non, la scène, pas les films. Les films, la scène. Mais le pain, quand Chaplin pique les pains, ça, c'est drôle. Non, en fait, il y a plein de bonnes scènes burlesques. Mr. Bean, pour vrai, c'est très drôle. Tu sais, c'est le genre d'affaire que je pensais que j'aimais juste ça parce que j'étais jeune et je suis retombé sur des Mr. Bean. Je pense que c'est quand tu dois mettre ses boxeurs à la plage. Ça, c'est drôle. Faut-tu... Je ne vais pas répondre à ça. J'en ai pas cinq. Ça, je ne suis pas crampé. Ben, Guimond, tu sais, le bye-bye qui trébuche les marches, le sketch. Ça ressemble un peu à ce qu'on va faire avec à l'époque, ça me fuck, là. OK. Parce que la banane, il tombe, l'escalier... Qu'est-ce que je raconte-là? Je ne sais pas, c'est tough. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vu du Benny Hill genre le mois passé. Oui. Puis, c'était vraiment... Ça a tellement mal vieilli, mais c'est encore drôle. Il y a comme les petits rires en canne, de la petite musique. Mais quand tu enlèves tout le côté vieux cochon, c'est du chapelet. Non, mais une bonne... Tu sais, quelqu'un de physiquement drôle, c'est quelqu'un de physiquement drôle. Je pense que ça vieillit même mieux que l'humour de... Avec les mots, parce que, tu sais, je veux dire... Tu sais, une grimace dans 1000 ans, ça va être encore une grimace drôle. Je suis sûr qu'à oui. Tandis que de la critique sociale dans 1000 ans, t'es comme... Ça va être comme... On n'est plus rendu du film. Oui. Ben, genre Kramer dans Seinfeld, dans le burlesque, c'était quand même... Quand tu bouges, je sais pas quand tu parles sur scène, parce que ça fait des... Oui, en stand-up, il est moins solide. Un peu, là, tu sais. Je sais, il y a des éoliennes qui vont checker... C'est moins burlesque, ça. Oui, c'est moins burlesque. Je sais, il y a des éoliennes qui vont checker du Michel Courtemange puis qu'on va faire comme... Yeah! Oui. Je suis sûr. Mais en même temps, moi, dans Seinfeld, Kramer, il me fait plus rire par les paroles que son physique quand il a comme des idées ridicules, genre... Oh, oui, c'est un bon personnage. Quand il achète un slicer à son boucher puis il veut juste tout slicer sans arrêt. Puis il finit par amincir les souliers à talons hauts de Hélène avec son slicer. C'est malade. Tu sais, tu me parlais que les dernières saisons sont vraiment meilleurs. Puis je pense que c'est le fait que, tu sais, les premières saisons, vu qu'ils cherchaient puis aussi, il y avait encore... C'était entrecoupé de stand-up que... Puis le sitcom, même s'il y a des rires de public, ça, ça a mal vieilli. Mais le sitcom a vraiment bien vieilli. Mais le stand-up a mal vieilli. Oui. Oui, je suis d'accord. Mais c'est aussi que les auteurs dans les dernières saisons de Seinfeld, ils ont grandi avec le show. Ils connaissaient tellement bien les personnages qu'il y avait un petit peu de distance puis ils arrivaient à vraiment les propulser loin. Puis tu sais, les archétypes de Seinfeld, il y a du monde qui font ça sur Internet. Genre, ils font comme Seinfeld aujourd'hui. Puis ils prennent des situations super modernes. Puis ils prennent l'angle de chaque personnage sur ces situations-là. Et c'est encore drôle parce qu'il y a la mauvaise foi de George. Il y a l'espèce de folie de Kramer. Tu sais, un bon perso de sitcom, c'est comme éternel dans ce sens-là. Puis les quatre sont comme un peu sans émotions, zéro empathie. C'est quatre, vraiment mauvaises. C'est tout des mardes. C'est tellement des mardes. C'est ça le génie du show. C'est super opportuné. C'est des mardes. Puis tu sais, surtout à cette époque-là, toutes les sitcoms finissaient avec une petite morale. Oui. Cute. Tu sais, c'était tout, tu sais, comme mettons TGIF, les shows à ABC. Tu sais, il fallait que tout finisse, on est tous pareils, on s'aime. Puis eux autres, ça finissait. c'était antipathique, mais drôle parce qu'il y a antipathique. Exact. C'est ça. Oh, excuse-moi. Yann, y'a-tu des questions? Plein de questions. Yann, il est sur Info Santé, il est comme, c'est ça, c'est parce que mon épaule est bloqué. Non, c'est ça, je ne sens rien du côté gauche. Oui, le monsieur là-bas, je ne sais pas si c'est un docteur, il a dit que c'était comme du ciment. Il travaille en construction dans un hôpital, mais... Il y a une question pour les trois, c'est Nico qui demande, aimeriez-vous jouer dans un film ou une série télé, un rôle sérieux, si oui, quel genre de rôle? Moi, j'aimerais jouer dans un rôle sérieux, mais fucking drôle. Oui. Non, fait que je vais te laisser. Moi, il y a la... je ne sais pas, il y a la fille de Lucam qui m'a écrit en inbox il y a une couple de jours pour savoir si je voulais jouer dans son porn, ce n'est même pas une joke, mais comme un personnage non sexuel. Ben, t'as... Ah, oui. oui. Tu sais que... Ce n'est même pas une joke. Mais tu sais que le fait que... Je ne devrais peut-être pas te voir. Le fait que tu le dises ici, tout le monde va vouloir que tu le fasses. Ah, ben oui. Il faut que tu le fasses. Ben oui. Il faut que tu le fasses. Devrais-tu le faire? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tantôt, tu me demandais si ça te stressait-tu que dans le futur, tes filles découvrent ton oeuf sur le web? C'est plus ça qui m'inquiète. Mais... OK, ben regarde... Je ne pense pas que c'est ce qu'on appellerait ça un rôle sérieux. C'est un rôle sérieux? C'est quand même sérieux. Elle voulait que je joue un prêtre. Ça commence comme dans un mariage, comme, puis que je fasse comme le célébrant, tu sais. OK. Puis j'imagine qu'à un moment donné, quelqu'un s'oppose puis il y a four, là. Mais j'ai pas lu le scénario, là, mais... Tu spécules, là. Je spécules. J'ai pas lu le scénario, mais si ça commence dans un mariage... C'est la déduction que tu tires en premier. Je sais pas, elle lance le bouquet, mais finalement, c'est comme des dildos puis ça atterrit dans des culs. Je le sais pas c'est quoi l'histoire. Fait que ça, à date, c'est ma seule offre, mais... T'as-tu pitché un prix ou c'était juste... ton prix sera le mien. Ton prix sera le mien. puis elle quand même l'échange, je pense. Ouais, non, non, elle fait... Pour vrai, Hélène, elle fait bien du cash. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que... Ben, tu sais, je vais quand même tu demandes, jouer un prêtre, une scène dans un porno, 50 000. Ouais. Je vais lui demander 50 000. OK. Parfait. Ben ouais. Mais je veux juste pas être là dans une scène qu'il y a de la pointe... Tu sais, je veux pas être genre comme derrière, mettons, comme sur l'hôtel pendant que genre il y a un gangbang. Moi, j'espère, j'espère, par exemple, t'sais, j'espère que le gars, il est en train de la fourrer, toi, t'es le même, puis il est à côté sur toi. Fait que toi, tu sais, il tient la tête, puis toi, t'es juste comme... euh, euh, euh... dans le purgatoire, j'ouvre ça, puis je me fais venir d'en face, mais dans le moustiquaire, t'sais. Ah oui! Ah, Ah, tabarne! Il faut que tu te fasses venir d'en face à travers le moustiquaire! Tabarne! Oh! Hey, c'est magique! Puis là, ça t'arrose, c'est comme... On te voit, puis c'est juste du glitter. Genre, je donne l'hostie à tout le monde, mais tu sais, c'est comme dans leur noun, t'sais. Comme. Je l'ai fait fondre, là, vraiment. Le corps du Christ. Mais je sais pas, honnêtement, mais je vais demander 50, puis on s'en reparle. Ouais, 50 000, mais pour vrai, 50 000... Ouais, pour 10 minutes pour un estime de film de merde sur OnlyFans. En même temps, tu participes à un film pornographique, mais avec 50 000, tous tes enfants vont avoir des crises de belles dents. Ouais. Puis leurs enfants ont des belles dents aussi. Ouais. Ouais, c'est ça, je vais dire. Ouais. Pour les dents de mes girls! Pour les dents de mes girls, tu peux venir d'en face dans le moustiquaire. Ah ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais pour elle, moi, moi, je vais être, ouais, c'est ça. Je vais être l'avocat du diable. Tu vaux pas 50 000, c'est juste le mariage, mais pour la scène de toi à travers le moustiquaire, c'est pas un moustiquaire. C'est un bon gérant pour moi, Mike. Là, Arnaud, il va le faire, mais à 50 000, il faut qu'il se fasse venir d'en face, OK? Ah ouais. Il vaut pas ça. Un mec, il négocierait des avantages. À 50 000, il faut qu'il y ait de sperme d'en face, merci. Il est dispo une demi-journée puis il est allergique aux chats. Câlisse. Fait que moi, c'est ça, pas mal mes projets. Toi, j'entends. Ça, c'est la meilleure réponse pour la question, c'était est-ce que t'as déjà pensé de faire un film ou un rôle sérieux? Un rôle sérieux? Il faut pas dans un porno, c'est pas mal le rôle le plus sérieux qu'il peut avoir. C'est sérieux, c'est le seul gars du film qui va pas montrer. C'est le beau monde qu'il faut puis le pauvre lui, il se fait juste se faire venir à travers un moustiquaire. C'est pas cool. Personne verra ma belle queue. J'entends? 60 000. Il faut être à queue, par exemple. Je vais te laisser négocier. Mais on sait pas que c'est à queue. Il faudrait que le générique soit sous ta queue. On sait pas que c'est à queue. Fait que là, on voit ton bat et là, c'est tout le... Les fameux génériques des films porno. Ben ouais. Merci à toute l'équipe. Ouais. Je t'ai rarement vu aussi inspiré. Ah ouais, non, ok ça. J'ai rajeuni de 20 ans. On dirait que c'était... Ouais, ouais. Le séjour vient d'écrire un article que j'ai 30 ans. Parce que... On dirait que c'est un terrain de jeu dans lequel tu te sens bien. J'ai dit que tu baignes. J'ai dit que tu baignes. J'ai dit que tu baignes. Négocier des porn stars, c'est là mon écrite. Pas de joke, je vais te tenir au courant. Je vais y écrire. J'entends? Filme? Écoute, je peux plus... Je peux pas répondre à ça après ton affaire. Non, pour vrai, jouer... Peut-être, mettons, jouer dans un rôle sérieux dans un film écrit par des gens, mettons, que j'aime vraiment ce qu'ils font depuis des années et qu'ils me voient là-dedans. Sans que ça soit un rôle où il faut que je pleure comme le veuve est pleuré, je serais de la merde. Mais mettons, c'est quelque chose qui est un peu proche de moi dans l'énergie. Je n'ai aucune aspiration d'être acteur, mais peut-être. Ce serait bon. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est très bon. Mais non, c'est ça, à date, les fois que j'ai été comédien, c'est tout le temps dans des affaires un peu proches de moi. Mais t'as été bon quand on a fait le gros show, la réunion, puis tu jouais un gothique qui nous louait un cadavre. La voix, c'était grosso modo ma fucking voix. J'avais juste du rouge à lèvres noirs, puis grosso modo, c'était Jean-Thomas Jamboy. C'était bon. C'était très, très bon. C'était très bon. Il n'y a pas eu, il va-tu avoir un spin-off de mon rôle? Là, on va faire un épisode que tu vas te faire venir dessus. OK. Tu peux-tu charger 50 000? C'est ça. Ah non, mais... C'est vrai par un only fan de gothique. Ah oui? Oui. Avec le personnage de... Oui. C'est ça, le spin-off. Parle-toi en only fan de gothique. Check ça. Qu'est-ce que t'en feras au chalet? Au chalet, j'ai des crises de grands trous, c'est ça. Mais filme-les, tes beaux grands trous. Excellent, Yann. Yann, y'a-t-il une autre question? Oui, est-ce que... Est-ce que Arnaud a senti un boost de sa popularité suite à son show de télé? C'est Mike Pigeon qui demande ça. Bonne question. Un petit peu, oui. Là, c'est le fun parce qu'après les spectacles sur scène, j'ai la chance depuis une couple de mois de parler au public. C'est le fun. Je me suis après le show signé des autographes, rendu des photos. Je pense qu'il y a découvertes sur Club Soli mais qui suivent Club Soli, qui viennent en salle. Oui, mais c'est comme un peu difficile à mesurer. Parce qu'en même temps, tous tes lives Instagram, ça a tellement créé un boom pour toi, mais ton contact avec les gens, ça a pris du temps justement. Exact. Tu peux pas savoir le boom. Ça vient d'où? Oui, c'est ça, c'est un peu difficile à mesurer, mais les gens qui trippent sur le show, ils trippent, puis ils m'écrivent, puis ils m'en parlent, puis ils sont dans les salles. Oui, je dirais un peu, mais pas de manière non plus démentielle comme avant-après. Puis toi, le réseau doit être trippé sur toi parce que t'attires du monde qui sont pas les fans typiques de la télé. C'est plus du monde qui se disent « Ah, moi, je regarde pas trop la télé, mais je vais regarder ça. » Mais on a beaucoup de... Ce que je comprends des gens qui me parlent, c'est beaucoup de gens qui écoutent ça genre en famille, des ados qui vont écouter ça avec leurs parents, puis ça finit par rejoindre, autant qu'un jeune de 16 ans que ses parents dans la quarantaine. Ça, je trouve ça cool qu'on est capable de rassembler du monde devant la télé. C'est de moins en moins un événement, la télé, évidemment. Mais je pense qu'il y a énormément de monde qui l'écoutent aussi en rattrapage sur le web puis juste en sketch. Puis c'est crack aussi. Puis là, ça revient l'année prochaine. Oui, à l'automne. OK. Puis t'as déjà commencé à écrire... Bien, c'est tourné quasiment. On a fait un bloc de sketch d'été. On a 20 jours de... Presque toutes faites d'été. Puis ensuite, on tourne à la semaine. Le jour qui était vraiment le plus mémorable, tu dirais, à date, dans ce que vous avez tourné? Je pense que c'est celui où t'étais là. OK, c'est ça. Je voulais juste entendre parce que, tu sais... J'étais mémorable parce que c'était long. Surtout que t'étais... Puis c'est-tu normal que tu t'es absenté la journée-là? Bien, j'avais pas de rôle, fait que je suis pas venu. Tu t'intéresses pas tant que ça à mon travail, dans le fond? Bien, tu sais, mettons, un bébé naissant, Jean-Thomas qui... En tout cas, non, mais... Il était-tu bon? Il était super bon. J'ai vu les montages. C'est un sketch. On peut le teaser, je pense. C'est plus ta décision. Je vais le teaser. C'est pas le gros punch, mais il joue un serveur dans un bar ludique. Un gars de jeu de société. Mais bien nerd, bien... Trop zélé. À cheval, c'est les règles. Puis il y a une perruque dégueulasse. Un peu Auburn qui rappelle sûrement sa coiffure de l'école de l'humour. Fait qu'honnêtement, ça va être excellent comme sketch. Bien, c'est excellent comme sketch. J'ai hâte qu'il vous le voyait. Toi, Mike, t'as hâte de le voir? Lundi 19h30 à nous. T'as-tu hâte de le voir? J'ai très hâte de le voir. OK. Chaque fois que je te vois jouer dans des affaires, je suis tout le temps content. Ah, on dit que t'es bien frère. Non, mais fin, cahline. Moi, chaque fois que je te vois en général, je suis content. Ah! C'est bien beau. Moi, chaque fois que je pense à vous. T'es content? Oui. Ah! Ah, marmelle! C'est de battre ça, style-là. Non, mais... Yann, il reste combien de questions? Bien, il reste combien de questions? Non, mais combien de bonnes questions? Ah, OK. C'est que... Oui, c'est ça. Quand je dis combien de questions, c'est pas que je trouve que je veux juste pas qu'ils nous gâchent ça. Il en resterait deux. OK. Deux bonnes questions. Ah, bien là, il y en a une troisième. Ça se rajoute. Troisième qui vient d'en rentrer. Puis, pose, avant de poser les trois bonnes questions, pose une mauvaise. Oui, la pire. La pire du loup. Oui, non, tu veux pas aller là. Une mauvaise, là. Ah, oui. Tu veux pas aller là. Ah, OK. Tu veux aller là? OK. Mike, c'est-tu tes vraies jambes? OK. Mike, voudrais-tu... C'est Alex qui demande... C'est la pire, juste pour être sûr. Non, non, c'est pas... T'en veux vraiment une mauvaise? Une mauvaise, une mauvaise, mais rien de raciste. rien de... Mike, es-tu d'accord avec moi que les Arabes sont... Je dirais pas, là. Mais, oui, pose une mauvaise question avant, puis après, on va aller avec l'excellente question d'Alex. Il y en a une que je comprends pas. Bon, OK. OK, bien, moi, celle-là m'intéresse. Ça va être celle-là. Salut, Yann. Est-ce que Mike pense sortir un alcool fort ou une bière comme les Denis? Ils ont-tu sorti un alcool? Les Denis ont sorti un IPA. OK. Moi, j'en comprends quand même facilement. Hein? J'ai pas compris ce que Chris dit. Mais... J'ai pas compris ce que je t'ai dit. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle était dure à comprendre. Elle était... Chris, est-ce que tu vas sortir un alcool fort? Oui, bien. Fort, c'est quelqu'un qui est capable de lever des affaires, l'alcool, ça saoule. Ou une bière. Non, mais moi, j'ai eu bien des... C'est ça qui me surprend. Tu sais, comme la poche bleue, ils ont leur vodka. Marc Dupré a sa vodka. Tout le monde a sa colise de vodka, sauf moi. Marc Dupré a une vodka. Marc Dupré a la Red River, que c'est une vodka aromatisée, que celle qui est pas aromatisée est vraiment bonne, puis des vodkas aromatisées, c'est stupide, là. Tu sais, c'est... Tu sais, je suis capable de faire ça. C'est pas le bout de toffle, chez vous. Tu l'aromatises avec le mélange que tu mets. Ça fait que si tu bois vodka jus d'orange, tu veux que le jus d'orange goûte le jus d'orange. Mais c'est fucké. Tout le monde se fait des affaires, Peter McLeod, il a ses fours à pizza. Ah! Hey! Puis McLeod a une IPA aussi, c'est la seule IPA qui fait cuire dans une petite sauce marinara. C'est... J'ai juste vu sur Internet le monde chialé parce que son four à pizza coûte genre 6 000. Les gens sont comme, je t'aime bien, Peter, mais j'ai le même pour 1 000. Julie Snyder a ses sauces. c'est la mode. Toi, Jean-Thomas, tu devrais aussi... Je n'ai pas... Non, je n'ai aucun projet alimentaire. Je n'ai pas... Le du pain. Du faire un pain? Oui, le Jean-Thomas, j'a pain. Jean-Thomas, j'a pain. Jean-Thomas, j'a pain. Ah, j'aime ça. Jean-Thomas, j'a pain. Jean-Thomas, j'a pain. Encourage-le pas dans ses justices de gaiserie. La pub, c'est toi. On va le faire. Je te donne 60 000 puis je te viens d'en face. Mike est en business la soirée. Il va signer tout le monde. Jean-Thomas, j'a pain. J'aime ça. Mais Mike, non, pour vrai, de l'alcool, ça vendrait en fresse. Mais j'ai eu plein d'offres les premières années de sous-écoutes, mais c'est tous des alcools que je ne bois pas. J'avais eu un offre pour un brandy. Toutes des assietés d'alcool qui étaient comme voyons, c'est une personne qui boit ça. Les gens ne savent pas ça. Mais une vodka, j'aimerais ça. Bon, on l'appelle les lancers. Ça, t'en bois. Sinon, ça, j'en bois. Genre ta propre machine à diabète ou des, tu sais, des... Une machine à diabète. Ah oui. Comme McCloud, mais... C'est juste des affaires weird. Tu fais, oui. Tu fais des diabétiques. Ça coûte 6 000 pièces, c'est capable de faire un diabétique. Le pire, la fin de pizza à McCloud, c'est quasiment trop cher, mais ça, ça a de l'air bon. Ils ont de l'air bonnes, ces pizzas. Mais tu sais, en même temps, Chris, je vais payer 6 000 pièces ou je vais aller dans une pizzeria. Mais c'est cher. Tu sais, Chris, ça coûte 14 pièces. Moi, j'ai le feeling, je ne suis pas un expert, mais j'ai le feeling, le crowd à McCloud, ce n'est pas des millionnaires tout le temps. Tu sais, non, mais dans le sens, c'est... Non, mais attends. Ils sont comme, hey, Pete, ta machine à 6 000, tu droppes le prix à 14. Tu sais, tous les médecins qui se trippent sur Peter McCloud, je ne suis pas sûr que... Non, non, mais... Ça se peut. Non, mais c'est cher. Fais attention, il va y avoir du gars en ski d'eau qui va aller te gunner. Il va chier son nom devant chez nous. Oui, oui. Les fans à McCloud sont habitués de chier leur nom dans la neige. Dès que je finis ma piste, je vais chier dans ton portique. ça, je repensais à lui. Tu sais, moi, j'ai des caméras chez nous puis je changeais hier les batteries dans ma caméra puis je repensais à Jean-Philippe Vautier. C'est à cause de lui que j'avais acheté des caméras chez nous quand il y avait eu quelqu'un qui avait chié dans son entrée. C'était un barnaque. Imagine. Je ne me rappelle pas d'histoire. Puis en plus, c'est quelqu'un qui était venu de l'Ontario pour chier. Fait qu'imagine comment il faut que tu détestes... C'est une exode. Il faut que tu fais deux heures de char en faisant... OK, je vais manger des fibres mais pas trop pour être prêt en arrivant à Montréal. Le timing soit bon. Ah oui. Ah oui. Elle était bonne la question de marde? Oui. Oui. Ça, c'était la question de marde. Puis ça finit avec une réponse de marde avec... Mais c'était pas une question de suspire par rapport à... C'était une excellente question. C'est là qu'on va voir que Yann n'a aucun jugement. La bonne question. Mike, aimes-tu le bleu? Fait qu'Yann, là, il reste trois bonnes questions? Euh... Ouais. OK, parfait. Il y en a trois quarts. Fait que première bonne question. Ou première des dernières trois? Euh... À quand le retour... Il y a ça, il y a bien du monde qui le demande. À quand un retour de Vous écoute et En route vers Survivor? Hum! Ça! Ouais. Quand? Je vais aller pisser, moi. Quoi? On voit que la réponse t'intéresse énormément. Arnaud aime vraiment pas ces deux podcasts, là. Il est en tabarnak. Il ne veut pas faire de suivi, là-dessus. Il a des hosties de podcasts en anglais pour les francophones. Il n'est pas là. Non, mais je ne sais pas. En fait, peut-être que moi, j'avais comme... Je me sens que j'avais pitché ça un moment donné par texto et tu m'as ghosté. C'est que... Non, non, je n'ai rien. Mais, tu sais, mettons qu'il y avait des Vous écoute, mais avec un volet en route vers Survivor, ça pourrait comme être un blend. Mixer les deux. Tu as un volet, genre où je fais un devoir, tu fais des impros, tu ressors ton Alan. Ah, Alan, oui, ça serait ça. Oui, à l'époque, c'est juste des impros en anglais d'un gars qui veut tuer quelqu'un. Oui, mais le four en même temps. J'aimerais vraiment ça. Moi aussi. Je veux dire, vous écoute, aimerais-tu les faire devant public ou en studio encore où on jouait à des jeux? Genre, c'était quoi les jeux qu'on jouait? On devrait les faire dans ton... Dans ton pédalo. Pour une fois, je ne serais pas seul. Puis on change le nom, on appelle ça à deux, c'est moins triste. On pourrait faire un setup sur le lac. Oui, c'est ça. Oui, c'est une bonne idée. J'ai l'impression que ça n'arrivera jamais. Mais dans le sens que comment ça serait compliqué techniquement. Oui, oui, mais non, pas tant. Mais la qualité, va être horrible à moins qu'on aille... Tu es des impros dans le pédalo. Il faudrait être dans ton autre bateau. Ponton? Dans ton ponton. Excuse-moi, j'avais oublié le nom du ponton. Oui, c'est ça. Je n'ai pas 50 ans encore. Mais dans ton ponton. Dans ton ponton, on pourrait faire un setup fun. Oui, effectivement. Oui. Qu'est-ce que tu as quasiment touché mes mamelons? Ça m'a un peu... Mais pour vrai, même ces jokes-là peuvent être dangereuses. C'est vrai? Je ne vous avais pas. C'est arrivé une fois avec Sébastien et Denis, on avait une joke à un moment donné. On était dans... Je ne me souviens plus trop, on était comme... C'était une émission de télé, je pense un quiz. puis à un retour de pose, en joke, il a comme fait ça de même, genre... Il a comme fait ça de même, en joke, puis ils sont devenus un peu raides. Puis il m'a regardé en volant à dire « Qu'est-ce que c'est ça? » Même s'ils deviennent raides, ils durcissent. Mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de tourner. Mais non! Tu es comme le Hulk. Tu es comme... Non, mais ce n'était pas genre « Faut que j'encule Sébastien soudainement, là! » C'était juste... C'était juste que le réflexe... C'est l'épisode des squelettes dans le placard le plus weird de la saison. Le bloc 2, c'est juste du cul. Non, mais c'est comme... Il y a comme... Ça serait malade comme histoire pour... Ça existe ça encore, les squelettes dans le placard? Non, ça s'est expressé par... Non, bizarrement, ils ont comme fait de l'auto après 14-16 ans. Mais là, c'est rendu le truc de Pierre Hébert qui remplace le genre... Privé... Pas du privé... Non, pas privé de sens. Jugement, question de jugement. Question de jugement. C'est pas pareil tant que ça. Non, c'est pas pareil. Non, les squelettes, il fallait que tu racontes une anecdote, tu disais n'importe quoi, mais pas trash, pas sexuel. Fait que t'es comme... OK, fait que rien, finalement. Ouais. Genre « J'ai roté au camping! » Ah ouais! Moi, je l'avais fait... Tu es un mec, t'as un million d'anecdotes, aucune se raconte à raté. Je l'avais fait trois fois. Moi, j'avais une bonne anecdote qui était passable à la télé. Première fois que je le fais, ça va super bien. L'année d'après, ils me demandent, je fais... J'aime beaucoup Patrice. Je fais OK, je vais le faire. Je leur raconte mon histoire. Ils font... Tu l'as faite l'année passée. Puis je fais... Oh, c'est ça. OK, ça me prend une histoire. Restis. Là, je trouve une histoire. L'année d'après, je leur fais. Puis là, je leur dis l'histoire. Puis ils font... Tu l'as faite la première année. Restis. Fait que j'ai une bonne histoire pour la traiter. Qui se raconte. Oui, qui se raconte. Finalement, tu as 50 ans. Oui. J'ai 50... Non, non, mais ça, ça, j'avais... Tu sais, ça fait tellement longtemps, j'étais fin trentaine, là, tu sais. Non, c'est juste le fait que tu avais une mémoire à court terme. Oui. C'était quoi, l'histoire? On peut-tu le savoir? Je ne m'appelle pas. Pour vrai, je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Il l'a conté 14 fois au recherché. Aucune idée, c'est quoi? Je n'ai aucune idée. Je sais que Francis Cloutier des Chicks, il avait raconté une histoire qui est arrivée à quelqu'un d'autre qui était avec lui sur le show. Puis c'était ça, sa vraie histoire, juste pour comme le niaiser. Je trouvais que c'était un excellent gang. Tu racontes l'histoire d'un des autres inquiétés. Oui, c'est ça. C'est juste drôle pour une personne, mais c'est hilarant. Oui, c'est parfait. C'est comme quand Pascal Babin dans Tournée juste pour rire. Excusez ma prémisse, c'est pas clair, mais ça s'en va quelque part. Pascal Babin et Stéphane Fallu qui a Ticotier, on faisait Tournée juste pour rire ensemble. Puis on avait le concept, on était dans une salle d'attente. Concept exceptionnel, vous me direz. C'était bon en crise comme concept. Pour vrai, là. Puis de temps en temps, mettons, quand c'était à notre tour de faire notre numéro, la lumière s'allumait soudainement sur nous dans la salle d'attente. OK. Très bon. Puis toi, t'étais-tu à l'urgence vu que quelqu'un avait frotté tes mamelons? Oui, c'est ça. OK. Non, mais... Non, non. Je vais le faire venir en soirée. Ça serait une bonne fin d'épisode. Ça serait une bonne fin d'épisode. Les montagnes, les montagnes sont T-shirts. C'est comme les montagnes Coors Light. Quand ils sont rouges, ça veut dire qu'il est bandé. Aïe, aïe. En ce moment, ce qui me gosse, c'est que tout le monde... Le J devient un D deep. Ce qui gosse, c'est que tout le monde focus mes mamels présentement. À cause de ça. Il y a trop d'attention. Mais non, c'est ça, Pascal Babin. Je reviens à ça. Mais à chaque fois que tu viens et que tu nous écoutes, tu t'exposes de plus en plus de choses weird à propos de ta sexualité. Puis, t'espoir qu'on n'en parlera pas. Puis, t'as le monsieur qui foire son pénis qu'il ne faut pas y toucher les mamelons. Non, mais des fois, mettons, il y a le botin là. Au niveau du singe, je mets un autre objet. Au niveau du singe? Du singe? Y a-t-il un singe? C'est-tu toi qui a amené le monkeypox? La variole du singe, c'est Jean-Thomas, les mamels bien durs. Au niveau du singe? Je voulais dire au niveau du singe, oui. OK, j'ai compris au niveau du singe. Peut-être que j'ai étudié au niveau du singe. J'ai compris singe. OK, bien au niveau du singe... OK. Mais non, je fais une... Il n'y a pas de frottis. On va retourner à... À Pascal Babin. À Pascal Babin. Lui, à ce moment, il s'y écoute. Il fait comme, qu'est-ce qu'ils vont-tu m'oublier? Puis, ils vont juste parler des fucking mamelons érogènes à Jean-Thomas C'est que j'avais un numéro dans la tournée juste pour rire qui s'appelait Le revendicateur. C'est que je me fâchais sur ce qui se passe au Québec. J'ai franchement... C'était comme un numéro d'opinion, mais il n'y avait pas d'opinion. Qui était excellent. C'était vraiment bon. Merci. Mais Pascal Babin, il m'imitait quand même assez bien. Puis, il passait souvent son temps à me niaiser en m'imitant quand on était en tournée puis en char et tout ça. Puis, à un moment donné, il a commencé à faire mon numéro avant que je le fasse. Mais genre, Aziz, les premiers... La première minute et demie, au complet, il a fait comme si... Il avance en avant, genre... Au Québec, des fois, on a des affaires qu'on a envie de dire mais qu'on se tait ou je ne sais pas c'était quoi la prémisse. Alors, j'y vais. Jean Chrétien, il frise, ça n'a pas de bon sens. Je tire sur tout ce qui bouge. Bang, bang, bang. En tout cas, je ne sais pas de la phrase exacte. Là, moi, je suis comme assis en arrière. Je fais comme... Ta gueule! Qu'est-ce que... Quand je vais arriver dans la scène, il n'y a plus de surprise. C'est brillant. Moi, je faisais ça... Ça nous a fait récati et t'es touchée au sol de rire. C'était quand même hilarant. Qu'est-ce que t'as fait après? Vu que... Là, t'es devenu un maître de l'impro. Mais à l'époque... À l'époque, comment t'as fait pour... Je pense que j'ai accusé le fait quand je suis arrivé sur scène. Là, si vous ne comprenez pas pourquoi on riait tant tantôt sur scène et que moi, j'étais un peu fâché, c'est qu'il a fait le début de mon numéro. Vous n'aurez pas de surprise. Je suis reparti. Je pense que ça a fonctionné pareil. C'était quand même un bon gag à me faire. C'est un excellent gag. C'est un excellent gag. Une autre fois, il m'avait... On se faisait un genre de petit cri de ralliement juste avant le show. Il m'avait cadenassé un cadenas sur mes pantalons. OK. Juste avant le show. Quand même un cadenas... Tu sais, pas du square. Fait que je faisais mon... Sur la gance de genre comme cadenas. Puis j'avais un cadenas fait que je faisais la première partie avec un cadenas. Mais en même temps, je fais de l'absurde. Aïe, c'est cadenassé. Ça changeait l'humour. Oui, mais ça, ça m'avait quand même fait plus rire que le but qui avait fait mon numéro avant moi. Mais ceci dit, c'était un bon gag. De sa part. C'est très bon. C'est la première fois que j'entends le terme cadenassé. Ah oui, pas moi. Tu sais, c'est vrai? Pas moi. Pas moi. Fait qu'Yann, prochaine question. Y a-t-il des questions sur Pascal Babin? Oui. Genre une douzaine. Très sympathique. On le salue d'ailleurs. Très gentil. Moi, je le salue pas. que j'adore Pascal Babin. Je le salue pas. Il est tellement fin. As-tu que c'est qu'il est fin. Moi, Pascal Babin, je le cadenasserais sur un arbre. Ah oui? Il est fin. Il est fin, Pascal. Y a un Mike Pigeon qui demande quelle est la plus longue relation amoureuse de Jean-Thomas et avec lui? C'est la deuxième question de Mike Pigeon. Ça me c'est... OK. Oui. OK. Fait que... Je n'ai parlé à Couple Ouvert récemment. J'ai l'impression de le répéter. On est la gang de sous-écoute, là. Oui, je comprends. C'est un colis de Couple Ouvert. Hé! On va lire des mauvaises dates. Ah oui. OK. Là, pire date. Il m'avait donné rendez-vous dans un cimetière. J'avais 11 ans. Étant l'ami de mon père, je lui faisais confiance. Blah, 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 blah. Et nous sommes mariés depuis. C'est vraiment... Ça a bien... Fait que... Non, mais raconte-le, ta plus longue relation amoureuse. Non, non, mais c'est... Je reste 7 ans, mais... 7 ans. Non, ça a duré 7 ans. Ça a duré 7 ans, mais un an et demi officiel puis 5 ans et demi, pas clair. Oh, Chris, OK. Chris, le pas clair, il est long. Est-ce que la zone grise, était-tu d'une shot ou genre avant... Morceler. OK, avant 3 mois... Puis moi, connaissant, j'entends, la zone grise, c'était grise-parle. Oui. Comme ça parle. Non, non, mais dans le sens que c'était compliqué, elle était souvent voyage, on était un peu jeunes. C'était elle qui... C'était compliqué ou c'était toi? Non, c'était... Tout ça. OK. C'était elle... Elle était plus en voyage parce que... Pourquoi? Elle voyageait beaucoup? C'était son emploi? Elle voyagait, elle cherchait, puis c'est ça. Puis moi, je la cherchais. Là, j'entends, j'entends, je ne veux pas le dire. Non, non, c'est ça. Fait que c'est ça puis c'est encore une très bonne amie aujourd'hui. J'entends, je ne veux pas le dire, mais si ta fille-là t'a offert de jouer dans son film. C'est pour ça qu'elle voyagait autant. Wow. Merci, c'est gentil. Hé, Yann, il reste une question, c'est ça? Il en resterait deux. Deux, OK. Fait que vas-y avec deux. C'est quoi le truc le plus weird que vous avez autographié? La question pour les trois, c'est de Émilie. Émile. Émile? Question de Émile, Émilie, Émile. Moi, je pensais que c'était genre question de Émilie puis là, il disait on va commencer par la réponse de Émile. Moi, c'est ça que j'ai compris. Ah, OK. On pourrait demander au public c'est quoi les affaires weird que vous avez autographiées? Moi, des courges. As-tu déjà que tu as graphiqué des courges? Oui, ben ouais. Caliste. Mes grosses années de foire agricole, tu sais. Non, c'est parce que j'ai fait une tour dans Club Soli qui est comme je courge, qui est comme l'histoire d'un gars qui tombe en amont avec des courges puis il y a comme un gars qui se trouvait bien wise de venir à mon show avec des courges. OK. Ça, puis un pénis d'enfant. Toi? OK. Mais tu sais... Non, non, pour vrai, des floutes à bec. Des floutes à bec. Des floutes à bec. Beaucoup de floutes à bec. Des courges. Moi, je viens de... Jamais de totons. Jamais de totons? Jamais de totons. Jamais. Moi, l'affaire la plus bizarre, puis là, ça va sonner vulgaire comparé à des courges puis une floutes, mais c'est un vagin. Ça sonne vulgaire par rapport à tout. Non, non, je sais. Je sais. Dans quel rapport ça n'aurait pas été vulgaire d'autographier un vagin? Si toi, tu avais répondu l'intérieur d'un vagin, moi, c'est pas vulgaire. C'est l'extérieur du vagin. T'as-tu déjà autographié un vagin? J'ai autographié... Avec un bic. Mais pas... Pas le vagin, vraiment, mais les lèvres. J'ai autographié une lèvre avec un bic. En centre jeunesse, est-ce que... T'étais où, câlisse? Ah, ouais. En prison. Quelle sorte de vie que t'as? Non, non, mais... Mais c'était pas dans le hall d'Albert Rousseau, là, genre... Non, non. Non, ouais... T'sais, c'était à l'hôtel, là. Non, c'était... C'était weird, c'est vrai... Mais comment t'as pu accepter, dans le sens que... C'est quoi la conversation qui a venu à « Je finis par le faire? » T'sais, c'est comme bizarre. C'est que je faisais la première partie d'Éric Lapointe. Bon, tard, maintenant! OK. Fait quand tu fais? Mais c'est... Il y a longtemps, là, dans les années 90... Ça aurait été bon squelette dans le placard. Oh, my God! C'est ça, mon squelette. J'ai signé l'extérieur d'un vagin au bic. Mais... Je fais la première partie à Éric Lapointe chez Maurice à Saint-Lazare. Et là, Éric, il finit, puis il fait « Hey, je vais signer des autographes. Tu veux-tu venir? » Puis j'ai fait « Mais non, c'est ta crowd. » J'ai fait... Ils savent pas, je suis qui. Il a fait « Non, non, on vient... » Fait que là, moi, je suis juste là, puis la part du monde demande des autographes à Éric, puis pas à moi, vu qu'il se crisse de moi. C'était vraiment début de carrière. Puis là, il y a une madame, elle vient me voir, puis elle me dit « Tu peux-tu signer mon vagin? » Puis là, là, je fais « Hein? » Puis elle fait « Tu peux-tu signer mon vagin? » Et là, là, je fais je tape Éric Lapointe et je fais « C'est-tu qu'elle est drôle? » « Chris, elle vient dire « Tu veux-tu signer mon vagin? » « Chris, c'est qu'elle est drôle? » Moi, je pensais « C'est un gag. » Je me reviens de bord. Elle, même, elle a... C'est descendu, puis elle est rasée, rasée, rasée. Puis une main, elle descend sur les culottes, puis l'autre main, elle me donne un bic. Un fucking bic. Tu sais, un Sharpie. « Tu es-tu neuf? » « Je sens qu'il faut que tu frottes un peu avant du bord. » Non, non, mais... Ah! Ah! Je l'ai testé ses moules avant. Mais tu sais, tu sais, un Sharpie, tu peux faire... Tu sais, mais un bic... Oui, que ça glisse. Là, j'étais comme... « Aouh! 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 » Puis moi, après... « Peux-tu écrire « C'est pour Nathan Noël? » » Oui. Puis, tu sais, moi, je pensais... Vu que c'est un show rock, j'ai... Tu sais, j'ai fait calice la crowd à la pointe, c'est des astides malades mentales. Là, je m'a... Après le show, je fais comme... ton public, c'est des astides fous. Combien de vagins t'as signé? Puis il fait... « J'ai jamais signé un vagin. » Est-ce que... Fait qu'elle... Elle... Tu sais, fait que là, je suis... Tu l'as inspiré. Est-ce que je l'ai... Tu lui as donné conférence. Tu avais un visage rassurant en point de vue signature sur un vagin. Ah, mais je me sentais mal. J'essayais d'être doux pour pas... pour pas y faire mal, mais pousser assez fort pour que ça l'écrive. Hum. Toi? Ah, ouais. Je devrais jamais passer en troisième dans toutes ces histoires-là, moi, Chris. Un type de police parrain, ça n'a aucun calice d'intérêt. Non, mais là, les gens me demandent beaucoup des signatures sur des bottins. Je fais comme un gag là-dessus dans mon montage. Ah, le monde amène-tu des bottins? Fait que, ah, c'est... C'est sûr que les gens et au début, je suis super original, mais ça fait genre 600 fois. Fait que je suis moins étonné, mais je trouve ça toujours sympathique. Va-t-il y a sur Kijiji qu'il y a combien de bottins signés par Jean-Tom? Non, mais pour vrai, sinon, j'ai juste... J'avais comme un running gag dans mon premier show que je collectionnais des tubes de police parrain. Fait que j'ai déjà signé des tubes de police parrain. Ce n'est pas une affaire qui signe très bien. Je dirais surtout quand... Mieux qu'un vagin, par exemple. Oui, bien... Mieux qu'une... Bien, avec un Sharpie... Un Sharpie du police parrain, ça signe bien. Ça signe bien, mais pour Bix. Mais on va se dire qu'un Sharpie, ça signe bien tout. Oui, mais oui. Oui, on est-tu d'accord avec ça, les boys? Oui, il reste ici qu'on est pro-Sharpie. Yes, sir! Yes, sir! Boys, 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 boys! Non, moi, j'ai déjà signé de la neige. T'es un gros fan de Sharpie, toi? Oui. As-tu dit que t'as signé de la neige? Oui, avec ma marde. OK. Oui, parce que c'est ça. Le défaut du Sharpie, ça signe pas de la neige. Ça prend un plan B. C'est la seule affaire qu'un Sharpie signe pas, c'est de la neige. Pas le choix de chier. Ça aurait été parfait comme réponse. C'est quoi la chose la plus bizarre de signer? La neige. Mais sinon, je ne vais pas... Par rapport à vous, je suis way off. Je suis content d'être way off. Non, non, c'est une qualité. Moi, ce n'est pas une qualité d'avoir signé un vagin. Moi, le problème, c'est que si, mettons, si j'étais fan de vous deux et je ferais comme signe un singe, je deviendrais super excité. Signe un singe? Oui. Signe un singe. Moi, si je signe ton singe, tu viens direct. Oui, c'est ça. Surtout si tu fais bien ton zigzag avec le crayon. C'est quoi qui est plus excitant? Te faire signer une de tes boules... Une boule, une boule! Un singe avec un Sharpie ou un Bic. C'est-tu le pain? C'est-tu... Non, non, non. C'est-tu... Ferme les yeux. J'essaie de visualiser. C'est absurde parce que j'y réfléchis. Signe-tu un truc qui glisse bien mais qui sent vraiment l'encre ou un truc vraiment plus comme... Je pense... Je dirais que le Sharpie... Je dirais que le Sharpie... Te faire tatouer un saint, tu viendrais-tu sur le tatoueur? Question hypothétique très intéressante. Je ne pense pas. C'est la même question que j'ai demandé à Gilderoy quand il est venu. Mais parlant de tatou, je ne sais pas si vous avez... Je ne sais pas pourquoi je pensais à ça mais je nourris la conversation. Non, mais il y avait un gars, je trouvais que c'était le concept de tatou le meilleur de tous les temps. C'était comme un artiste en art contemporain, je pense, qui avait fait tatouer dans son visage la version miniature de son visage. Fait que son visage ici... Oui, c'était incœurant. Mais de façon permanente. Qu'est-ce que je trouve ça parfait? Imagine, je suis là mais il y a comme un mini-moi là. C'est incœurant. Je suis vraiment jaloux de l'idée. Moi, ce que j'aime de cette idée-là, c'est que si tu le regrettes après, ça ne paraît pas tant que ça. Non, c'est ça. C'est discret. Non, parce que ton vrai visage est déçu mais pas le visage que tu t'es tatoué. Oui, c'est vrai. Oui, lui, quand la COVID est arrivée, il a fait « Yes, je vais avoir un masque. » Imagine! Parce qu'il est tombé en amour avec une fille et puis là... Vous rappelez-vous la fille qui s'était tatouée en mode salvaille dans le dos? Pensez-vous qu'elle regrette ça? Oui. Peut-être qu'elle a changé la phrase comme en mode salvaille... Aide-moi, Chris! Oui, bien là... Je me dis qu'il est tellement fort à un impro, ça va finir comme faux, mais non! Mais non, mais... Incapable. Mais ton passé d'impro, exactement, c'est une vraie question. Je suis intéressé par ton passé d'impro mais je ne suis pas intéressé par ton regard. J'ai commencé à... C'est quoi la question? Tu as commencé... 2003. Puis c'était où, la première ligue? Secondaire 3, secondaire. Puis tu as joué combien de saisons dans la LNI? Une à titre de joueur régulier et plusieurs en tant que substitut. OK. Puis c'est-tu quelque chose que tu aimes encore parce que tu es tellement fort en impro? Si tu t'excuses... J'aime ça, mais je n'ai pas vraiment le temps. Je vais poser la question à lui. Allez-y. Non, non, mais je ne voulais pas... Mais pourquoi tu as juste fait une saison régulière? Ça prenait juste trop ton temps? Oui, c'est sûr. Quand ça a commencé à bien aller mes affaires, j'ai décidé que je ne voulais pas passer mes dimanches à faire de l'impro alors que j'étais en chaud les jeudis, vendredis, samedis. OK. Puis j'avais une famille et puis tout ça. Mais est-ce que... T'étais-tu, mettons, aussi... Tu as le droit de te venter, je te donne la tribune pour le faire. Mais non, mais mettons, les comparés, les solos, les mix, étais-tu comme... Tu veux que je t'en fassine? Non, j'étais bon, mais j'étais bon. Mais t'avais-tu comme une force particulière? T'étais-tu un marteau? T'es clairement un puncher, mais t'étais-tu aussi un marteau? Oui, mon gros, gros plaisir est de chanter. Ah oui? Impro chanter, oui. OK. C'est quoi? Tu sais, je connais tellement pas l'impro. C'est quoi un marteau? Un marteau, c'est quelqu'un qui bat... Le joueur constructeur. OK. Il construit bien l'impro, la trame, le scénario, l'histoire. Puis, tu sais, l'affaire là-dedans, que moi, je comprends pourquoi moi, je connais pas cette expression-là. Pourquoi toi, tu connais cette expression-là qui est le gars qui connaît le moins l'impro que je connais? Mais je sais pas trop, je connais... Tu connais ça. Je connais quand même un peu ça. Je pense que j'adore les outils. Fait que le terme marteau, j'ai pensé à The Walk. Puis là, j'étais... c'est trop tard. J'endomme au rôneu, il est comme ça, ça a-tu rapport à l'impro? Mais je comprends pas pourquoi que, tu sais, tu dis tout le temps que t'es pas bon en impro. Puis pourtant, tu sais, comme mettons, un podcast est super bon. Quand vous autres, vous faisiez vos lives pendant la pandémie pour des corpos, t'étais super bon aussi. Mais t'as assisté à aucun? Moi, j'assistais à toutes ces lives-là. Tu demandais tout le temps le lien privé. J'ai arrondi mes fins de mois, je travaille pour plein d'entreprises. J'avais vu Jean-Thomas cruiser la madame de Desjardins. Jean-Thomas, il cruisait beaucoup pendant nos corpos. C'est-tu vrai? Quand même. Mais c'était comme son perso. C'était comme son perso de cruiser. On avait nos patterns, genre, mettons, moi, j'avais toujours un hymne national. En fait, Arnaud, il était plus animateur. Moi, j'étais comme co-animateur, j'imagine. Lui, il était vraiment meilleur avec la structure d'OK, on a reçu telle info. Puis moi, j'analysais les backgrounds de tout le monde sur Zoom. Puis Arnaud, il est toujours aussi bon. T'es très bon. T'es très bon. C'était le fun. On avait du fun. On avait ça. Puis je m'en rappelle qu'à chaque fois qu'on avait ce type de contrat-là, il n'y a aucune fois que j'étais comme, je m'en vais travailler. Je me suis dit, je m'en vais juste chiller avec Arnaud puis on va juste placoter avec du monde dans des entreprises. Puis à chaque fois, on sortait de l'eau puis on avait du fun. Il y avait même un histoire. Je n'en avais fait. Excuse-moi. Non, non, non. Je viens de flasher sur le gars qui disait l'abbé. L'abbé, Christ. À un moment donné, pour ceux qui n'ont pas la mise en contexte, on faisait des zooms dans le temps de la pandémie. C'est des shows d'humour corporatifs. On avait toute une entreprise entre 50 et 1000 personnes sur un lien web. Puis Jean-Thomas et moi, on faisait des... C'était improvisé. On ne faisait pas des numbers. C'était du crowd work. Oui, on parlait aux boss. On roastait leurs photos d'Halloween. On faisait littéralement n'importe quoi pendant deux heures. Et à un moment donné, on pogne une gang. L'abbé, c'est où? C'est au Saguenay, je pense? Puis c'est comme tu avais une gang un peu corpore, mais tu avais des gangs qui travaillaient plus dans des... Il y avait des satellites un peu partout. Ce n'est pas tout le monde qui se connaissait. Ce n'est pas tout le monde qui avait des crises de bonne connexion. À un moment donné, on en pogne un. La question d'avant, c'était « tu viens d'où? » Puis on arrive au bonhomme et c'est un gars tout défoncé dans son salon. Là, c'est comme « ça va bien? » Puis là, on parle. « Tu viens d'où? » Puis là, il ne répond pas. C'est long. À un moment donné, juste comme vraiment peut-être une minute plus tard, il est comme « la baie! » Mais là, c'est comme... C'est genre le délai le plus long que je n'ai jamais vu. On a juste ri pendant 15 minutes. On a cassé. On hurlait dresse. C'est devenu désolé, monsieur. Mais il répétait « la baie » parce qu'on riait de lui. Puis avec son délai d'une minute de latence, c'était comme... Ils ne comprennent pas. « La baie! » Ça m'arrive encore de texter à Jean-Tom « la baie! » C'est quand même le plus long délai. Pauvre monsieur. C'est pas de sa faute. On lui disait au monsieur « on ne fera pas de gags meilleurs que ça pour le reste du show. C'est trop fort. » Le gars qui a deux minutes et demie de délai. C'était tellement loin derrière que c'est drôle. Puis tu sais, Jean-Tom pour des affaires de même, c'est le meilleur co-animateur. Il était parfait, parfait. Parce que nous autres, on n'a pas fait tant que ça, mais on a fait une coupe pendant la COVID. Puis il était tout le temps parfait parce qu'il désamorçait tout. Puis à un moment donné, Jean-Thomas ne pouvait pas le faire. Puis je l'ai fait avec Sébastien et Denis. Puis là, j'ai réalisé « Ah, crée, ça nous prend Jean-Thomas. » Là, on était juste les deux dégueulasses. Puis là, on parlait à du monde des jardins. Puis j'ai fait « Bon, bien, excusez. » Ça finit là. Tu vois, dans notre duo, c'est plus Arnaud qui est comme plus structuré. Dans le sens que quand je le faisais avec toi, j'étais comme « Ça ne pourra pas être Mike. Je vais prendre le rôle. » Moi, j'arrivais en pyjama un peu chaud d'ail à deux heures l'après-midi. Mais le pire, c'est que pour vrai, j'avais l'impression quand on faisait… Tu sais, des fois, tu fais des corpos où tu fais 15 minutes entre le repas et le dessert dans un événement sur place. Mais je pense que ces affaires-là qu'on vous disait, ça marchait parce qu'on les impliquait. Ils étaient comme dans le show. On avait juste des bons commentaires. C'est la meilleure formule. On roastait tout le monde de l'entreprise. Ils étaient là. Il y avait des callbacks. Ils revenaient. On contrôlait qui apparaissait. C'était sur mesure pour eux. C'était currant. Les gens sont dans le chat. On peut parler avec eux. C'était vraiment cool. T'aimes-tu ça, les vrais corpos? Pas tant que ça. OK. Moi, c'est drôle. Je pense que je suis le seul humoriste qui aime ça. La raison pourquoi j'aime ça, c'est que j'ai réalisé que le but, ce n'est pas de les faire rire. C'est juste de leur parler. Deux autres, idéalement. Moi, à chaque fois, je fais un show. C'est quoi ce bruit-là? Tabarnak. Il y a un jet bleu qui est rentré. Vous avez vu son beau bat ou ses mamelons? Il y a de quoi... Moi, j'avais fait à un moment donné une corpo que c'était dégueulasse. Vraiment, mon stage était devant les toilettes et il y avait Jean-Pascal qui était en place et il y a une petite vessie. Je ne sais pas si... Il n'arrêtait pas d'aller pisser pendant mon... Moi, j'essaie de faire du stand-up et là, tu as le colis de champions du monde qui s'en va pisser. Là, c'est fucking weird. Moi, je pense que ton mensonge c'est quand tu as signé un vagin. Je fais mon show, je suis supposé de faire une heure. Après une demi-heure, je fais, regarde, ça ne marche pas. J'arrête et l'organisateur pensait que j'allais crisser mon camp. J'avais fait, non, non, si je vais faire le tour de tout le monde et je vais tous les faire rire à leur table une fois. fait que là, j'ai fait ça, je fais ça puis le show était dégueulasse. Christ, c'est un désastre. Puis là, le lendemain, le booker, il me réécrit puis il fait comme, Sam, tu t'es planté hier puis je t'ai fait, ben oui, c'était dégueulasse. Puis il a fait, pourquoi que j'ai reçu huit lettres de monde qui disaient que c'était malade? Puis j'ai fait, ben c'est juste parce que je suis allé les voir puis là, j'ai fait, c'est bien plus facile ça que de modifier mes jokes pour être grand public. Parle au monde. Oui, c'est ça. Va t'en soin avec le monde. Parle au monde. Puis vois-tu, je n'étais pas assez bon dans le crowd work. J'aurais pu, si je suis le meilleur dans le crowd work, j'aurais parlé au monde puis j'aurais callissé mon camp mais là, il fallait que je fasse le tour. Mais ce qui est nice des Zooms, c'est que non seulement on parlait aux gens mais on voyait leur appart. Ça fait que c'est genre, c'est comme des perches tout le temps. Ah ouais. Puis là, ah, puis évidemment, Jean-Thomas, il cruisait tout le monde. Fait que tu sais, il y avait tout ça. Puis de la manière qu'il cruisait, c'était dessus. Mais des fois, on faisait des jeux aussi, genre, mettons, vas-y. C'est-tu charmant ou c'était comme, tu peux-tu venir chez nous faire du bateau? C'était, s'il vous plaît, j'ai deux bateaux, viens chez nous. Je cruisais aussi beaucoup les boss masculins. OK. C'est juste un running gag de Jean-Thomas, moi, il cruisait pour vrai tout le monde, mais c'était quand même imbriqué dans notre acte, mais c'était vraiment le fun. Mais il y avait aussi, je pense que le fait que, tu sais qu'après ça, eux autres, c'est comme si ça continue parce qu'ils ont vu comme un de leurs collègues se faire taquiner. On crée des insides aussi après ça à Jobs. « Hey, le samouraï, est-ce que Nico, ton épée, ta barnaque! » Vous êtes responsable, d'après vous autres, vous êtes responsable pour combien de suicides? Moi, je pense un ou deux max. Un ou deux? Max, 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 Max. OK. Tu penses-tu que quelqu'un qui a l'oeuvre du pédalo n'a pas passé? Pour vrai, une compagnie, quand les shows Zoom ont commencé, tout le monde devait faire « Ah, ça va être moins cool. » Mais c'était plus cool pour les parties de bureau. Moi, si j'avais le choix aujourd'hui, puis tu m'offres le choix d'aller faire 10 000 piastres dans un corpo des jardins en personne ou 2 000 roastés du monde avec j'entends de chez nous. Fait que tu te fascinées dans « Face en paix ». Mais j'aime mieux ça, pour vrai. vrai, vrai. Tu sais, t'es chez vous. Au final, c'est plus le fun. Puis non. On avait Chuck qui était… C'est lui qui faisait la… Notre webimestre. Oui, notre webmestre, vraiment tight. C'était fluide. C'était bien le fun. C'est très cool, ça. Oui. Yann, là, il reste une question. Là, prends la plus costaude. Là, c'est mieux d'être bonne parce que… Là, il cherche, il est en panique, il pense à ses infiltrations. Là, l'UDA écoute, là. Wow, 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 wow. Tu vois, c'est… Ben, il en reste une, pas pire. C'est Mike, c'est Alex qui demande, Mike, voudrais-tu faire… C'est une question juste pour moi, c'est bien mauvais. Je vais répondre. Mais c'est en rapport avec… Moi, j'ai dit qu'on… Ouais, mon procès, ça n'a pas été facile, mais… Non, mais… J'ai pu beaucoup pendant mon procès, mais… T'es pas allé à Édimbourg un peu dépressif aussi? M'en sors, Yann. Non, non, vas-y. Ouais, fait que pose la question pour moi, mais on va laisser eux autres répondre. Mike, voudrais-tu faire un sketch dans l'émission d'Arnaud? Tu participerais? Je vais répondre. C'est sûr, je ne suis pas intéressé, mais… Non, t'aimerais-tu ça, pour vrai? Je ne fais pas de TV. Ah, je le ferais. Ouais. On va le faire. Mais, tu sais que… Tu sais que Mike est assez opportuniste pour négocier ça? Je fais ton club soli si tu fais le sketch à Kéline Boudreau, par exemple. C'est ça qui… Tout se négocie, mais j'ai le feeling que ça va finir par être tout le même sketch, là. C'est malade. Surtout, là, je fais quasiment plus de télé. Tu sais, la dernière télé que j'avais faite avant cette semaine du Sucré-Salé, c'est de chanter pour Fallu. Fait que si je pouvais chanter pour Fallu dans un de tes sketchs et ça finit que quelqu'un te vienne en face. Ben, Fallu… Fallu, Fallu… Fallu, Fallu… La tourne est tellement bonne que Fallu… Je sais que ce serait malade. Tu chantes un tourne à Fallu, il me vient d'en face, en tombant, j'accroche le mamelon à Jean-Thomas, il me vient d'en face. Yes. OK, on le fait. Ta vraie Hélène a chi des gummy bears partout. C'est parfait. Merci tout le monde, on va finir là-dessus. Merci. Merci des gars. Merci beaucoup. Merci. Merci. Allez sur le réseau social, le site web, que vous savez, vous savez comment les trouver. Merci beaucoup, 토ts. Oui. Merci beaucoup au vacant. Sous-titrage Société Radio-Canada d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Jonze et pathologiques aux médicaments àeftes nous recon �x des médicaments et des médicaments des médicaments de la parole. Sous-titrage FR ?